Générique Générique Bonsoir, désormais sur France 2, un mercredi sur 2, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Avec vous, je sors à une comédienne qui gagne à être connue. À l'âge de 8 ans, on lui disait déjà qu'elle serait un jour une star de cinéma. Il faut dire qu'elle avait déjà le physique. C'est d'ailleurs son physique qu'on a d'abord remarqué. Mais aujourd'hui, elle est devenue également auteure et triomphe au théâtre. D'en plus si affinité, une pièce qu'elle a co-écrite avec Pascal Légitimus. Il s'agit de Mathilde Amé. Avec lui également, celui qui a inventé le one-man show en France. Jamel l'appelle le patron. Sa célèbre revue de presse lui a donné une image d'homme féroce, même s'il avait le courage de ne s'attaquer qu'aux puissants. Qui est-il vraiment ? C'est ce que nous allons tenter de savoir ce soir. Je veux parler de Guy Bedos. Dans un instant, Mathilde Amé et Guy Bedos vont s'installer dans ses fauteuils. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mécomplices et seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront m'aider à leur poser des questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Guy et Mathilda sont enfermés dans leur loge. Normalement, mais j'aime bien vérifier, ils ne m'entendent pas. Mathilda ? Voilà, ne répond pas, ça veut dire que tout va bien. Guy nous regarde, mais il n'entend pas. Ils sont tous les deux coupés du plateau, ce qui va me permettre de vous présenter mes complices à leur insu. Ma première complice est l'une des personnes qui comptent le plus dans la vie de Guy Bedos. L'amour qu'il y a entre eux est énorme et ils ont beaucoup de mal à se passer l'un de l'autre. Merci d'accueillir la fille de Guy Bedos, Victoria Bedos. Guy, dans la vie privée, est selon Victoria un vrai papa poule. Il est très possessif et elle le compare parfois à une mère juive. Bonsoir, Victoria. Invite le recevoir. Ma deuxième complice a rencontré mon invité dans les années 50. Ils fréquentaient tous les deux la même bande à Saint-Germain-des-Prés. Il y aurait pu y avoir une idylle entre eux, mais selon ma complice, Guy était alors beaucoup trop timide, beaucoup trop complexé, il n'a jamais osé l'approcher. Merci d'accueillir Masha Meryl ! Plus de 50 ans après, ils sont toujours amis et jouent actuellement ensemble dans le voyage de Victor au Théâtre de la Madeleine à Paris. Une pièce au titre par Nicolas Bedos. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Mon troisième complice connaît mon invité par cœur. Elle travaille avec lui au quotidien depuis de nombreuses années. Elle est à la fois son assistante, sa nounou et surtout son amie. Merci d'accueillir Véronique Poulot. Véronique connaît bien tous les petits travers de Guy. Elle vit beaucoup avec lui et elle est sûre que dans la vie, dans la vie de tous les jours, c'est un vrai gentil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Vous savez que les téléspectateurs ne se posent qu'une seule question au début d'émission, c'est est-ce qu'ils se doutent que vous êtes ici ? Est-ce qu'ils essaient de savoir ? Ben non. Moi, il m'a rien demandé. Moi, je pense qu'il ne se doute pas du tout. Non ? Non, je pense pas, non. Il n'y a pas eu de gaz ? Moi, je l'ai quitté il y a deux heures en répétition et j'ai tout fait comme si j'avais un dîner, j'entrais à la maison. Moi, j'ai arrêté de lui parler depuis un mois. C'est peut-être un indice. Je ne comprends pas. Moi, je lui ai dit que jamais je ne ferais ce genre d'émission. Que vous ne seriez jamais dans la lumière. Donc, il m'a cru. Bon, en tout cas, moi, je remercie tout le monde d'être là parce qu'effectivement, ce n'est pas son métier. Je vous présente vos nouveaux amis de ce soir à qui vous allez partager la bulle. Ce sont les proches de Mathilde Amé. Alors, mon premier complice a eu un vrai coup de foudre pour mon invité. Depuis 4 ans maintenant, ils vivent ensemble une belle aventure professionnelle. Ils ont écrit à 4 mains et joué ensemble la pièce de théâtre plus si affinité. La pièce a connu un tel succès l'année dernière qu'ils la rejoueront très, très bientôt. Merci d'accueillir Pascal Légitimus. Ce que Pascal apprécie le plus chez Mathilde Amélie, c'est son humour déjanté. Par contre, il trouve qu'elle mange trop. Bonsoir. Ça va, Pascal ? Très bien. Ça va bien ? Plume forme. Alors, ma deuxième complice a rencontré mon invité sur un tournage en Suisse. C'était il y a 5 ans. Depuis, elle ne se quitte plus. Elles passent beaucoup de temps ensemble. Et n'ont pas de secret l'une pour l'autre. Merci d'accueillir Cébile Blanc. Cébile est Suisse. Pourtant, quand elle vient à Paris, c'est elle qui sert de guide à mon invité car elle n'a aucun sens de l'orientation, Mathilde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Allez, ma dernière complice est une amie d'enfance de mon invité. Elles avaient 12 ans lorsqu'elles se sont rencontrées au conservatoire de danse. La première fois que ma complice a vu Mathilde, elle a été sidérée par sa beauté. Pendant l'adolescence, elles ne se sont plus quittées et ont vécu ensemble leur première fois. Merci d'accueillir Pascal Lévesque. Pascal a connu Mathilde très timide et très réservée. Elle l'a vu se métamorphoser au fil des années. Elle est très fière de ce que son amie est devenue. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal non plus, nous dit Richard. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Je vous pose la question traditionnelle. Est-ce qu'à votre avis, elle se doute que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a eu des indices ? Est-ce qu'elle essaie de savoir ? Ah non, pas du tout. Moi, c'est pas sûr, mais en tout cas, je vais avoir un malin plaisir à la casser un petit peu. Oui, parce qu'on se doute bien que vous l'aimez. Et le public se dit que si vous dites elle est gentille, on va pas beaucoup rigoler. Vous avez des petits dossiers quand même ? Ouais, bah j'ai des gros dossiers, moi. J'ai du lourd. Moi, je sais que vous avez du lourd. Alors, je vous laisse rejoindre la bulle et puis je compte sur vous pour balancer, pour rigoler. D'accord ? Le salon de la soirée, c'est Pascal. Vous l'avez compris, dans la bulle, il y aura beaucoup, beaucoup d'autres complices qui vont arriver pendant l'émission qui vont rentrer par une porte secrète. Alors, mes complices s'installent, ils ne portent plus de prénom maintenant. Mes invités arrivent, je demande à mes complices de disparaître. Voilà, Mathilda vient de quitter sa loge. Et d'après ces images, je crois qu'elle m'entend parce qu'elle est dans les coulisses. Je vous entends et je ne sais pas où vous êtes. Parce que j'ai un sens d'orientation un petit peu, comment dire ? Voilà, donc je me cogne partout. Voilà, on va peut-être en parler de ce sens d'orientation, d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Mathilda est très souriante. C'est comme ça qu'on la connaît. Donc, on n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire cette expression. C'est pas pour ça que je suis détendue. Exactement, c'est ce qu'on voudrait savoir. Je suis sûre, mais pas détendue du tout. Alors, je vous demande de lui faire un triomphe, de lui envoyer des bonnes ondes. Merci d'accueillir Mathilde Hamet. Comment allez-vous ? Ça veut dire quoi ? C'est une sorte de bouddhisme soudain, compte tenu de la situation, et du titre de l'émission, qui donc provoque une forme de panique avant même qu'on sache à quoi s'en tenir. D'être moyennement détendue ? Moyen, moyen, oui. Alors que j'en fais des émissions de télé, mais là, c'est un petit peu stressant. Bon, alors, pour que vous ne soyez pas seuls, il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Il y aura un homme à vos côtés, Guy Bedost. Allez, bon. Je vous laisse deviner avec moi, à travers cette expression, si lui est détendu ou pas, qu'est-ce que vous lisez ? Bien, là, ça va, jusque là, ça va. Je ne sais pas s'il est dans le même état que moi, il avait l'air plus détendu. Vous l'avez rencontré en coulisses ? Plus d'expérience, sûrement. Et on ne se connaît pas, en fait. On s'est rencontrés là, juste... Vous vous êtes rencontrés en coulisses ? Juste en coulisses, et moi, je suis fan depuis toujours. Voilà, ça, c'est... Vous dites, je suis fan, il vous fait votre pub. Vous voyez, spontanément, ça vous entend. Parfait. Panique dans l'oreillette. Prend son temps, en même temps. Il explore les coulisses pour vous. Tranquille, tranquille. Tout doucement. C'est pas grave, je ne t'attends pas. De toute façon, un autre à faire. Voilà, à partir de maintenant, Guy Bedost nous entend. C'est là ? Guy, tu peux venir, on est prêts. Je crois que Mathilda vous attend. Tout droit. Mon Dieu. Merci. Tout doucement, prends ton temps. Alors. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que veut dire ce mon Dieu, en fait. Voilà. Je vais me cogner dans quelque chose, ça. Ça, c'est du dur, ça. C'est du dur. Donc, voilà. À ta fin. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment Guy Bedost. Il a rempli les salles depuis des années. Tout le monde adore le voir au cinéma. Et la vérité, c'est qui est-il vraiment ? Parce qu'on a bien senti qu'il jouait un personnage même lorsqu'il faisait sa revue de presse. Donc, ce soir, on va tenter de savoir qui est vraiment Guy Bedost. Mesdames, messieurs, je sens qu'il est prêt à entrer dans la lumière sur... La pleuve à se ouvrir. ...de Panique dans l'Orient. Il vaut mieux, parce que si ça ne s'ouvre pas, c'est gênant, il n'y a plus d'émission. Merci d'applaudir Guy Bedost. ... ... ... ... ... Bonsoir ! Je vous laisse vous installer. ... ... ... ... ... Bon, c'est ce qu'on appelle un public bienveillant. Vous connaissez-en pour tout à l'heure. Comment ça va ? Ça va. Détendu ? Vous connaissez le principe de l'émission, parce que vous êtes venu taquiner Michel Drucker. Oui, j'ai fait ça. ...dans cette émission. Donc, vous connaissez le principe, vous savez qu'il y a des gens... Oui, mais j'étais dans le noir. C'est ça. Dandis que là, je suis dans la lumière. Et ils sont dans votre dos, maintenant. Oui. Qui, d'ailleurs ? Qui est là ? Voilà. C'est ça, la question, parce qu'ils vont, évidemment, s'écomplir. J'y paraît qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Mais oui. Est-ce que je les aime, moi ? Voilà. Et nous, on a rencontré vos amis et vos ennemis pendant l'enquête. Donc, il y en a qui sont venus. Ça ne manquait pas de gueule, ça. Puisque vous connaissez le principe, je vais demander aux complices d'apparaître pour les téléspectateurs. Voilà. Le cash va se baisser. Et donc, nous, nous les voyons. Oui. Donc, voilà. Alors, je vais demander au public de mettre son casque. Vous avez l'air faim. Donc, le public et les téléspectateurs vont entendre ce qu'on va me souffler dans l'oreillette. Vous serez les seuls à être exclus ce soir. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit essai d'oreillette ? Panique dans l'oreillette ? Ah non, mais je croyais que c'était panique sur l'oreiller. Avec vous, bien sûr, Frédéric. On a l'air bête ou pas ? On a l'air bête un peu. Est-ce que ça réveille une certaine paranoïa ou pas du tout, ce genre de situation ? C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est drôle, c'est ça, le pire. Alors qu'on ne l'est pas forcément, toujours. Allez, un autre essai d'oreillette. Oui, alors c'est la seule personne qui a dit toutes des salopes avec énormément de tendresse. Ok. En fait, ça, voilà. C'est malin. Allez, un petit essai. Il paraît que Patrick Bosseau a appelé. Il est dégoûté. Guy Bedos partage le plateau avec Mathilde Hamet alors que lui, c'est quand même tapé et Geneviève de Fontaine. Il y a une longueur. Je crois qu'on nous vole la vedette, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir quand il y a un rire. Est-ce que vous prenez pour vous ou pour vous, en fait ? C'est intéressant. C'est ça, le problème. C'est ça. Un peu agaçant, quand même. La fois, la dernière, j'étais de l'autre côté, mais là... Allez, un petit essai. Allez, un petit essai. Faut appuyer sur le bouton. Oui, j'ai appuyé sur le bouton, là. Je sais pas s'ils sont à peu ou à moi, mais il y a des cons, là. Moi, je suis déçu parce que j'étais venu pour Linda Lemay. Je suis désolé, hein. Il y a des comiques, hein. Ma vache. OK. Bon, alors, je pense que ça marche bien. La sensation ? C'est pour l'instant un peu désagréable, mais nous allons voir. Vous confirmez le côté désagréable, ça ? C'est vrai, un petit peu. Non, il y a pire, hein. D'accord. Il y a pire comme émission. J'ai ma liste. Alors, je voudrais rappeler que les spectateurs vont pouvoir vous voir en vrai quand ils voient la télévision au théâtre. Et plus, c'est Affinité, une pièce dont on va avoir l'occasion de reparler dans l'émission, que vous avez co-écrite avec Pascal Legitimus, un triomphe 230 fois sur scène qui revient au casino de Paris à la fin de l'année. Alors, les dates exactes, c'est... 11, 12, 13 décembre. Allez, un extrait. Jamais, jamais, elle est trop charmée, 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 charmée. Il est sale, ton doigt. Mais non, il n'est pas sale. Si, il est sale. Non, non, il n'est pas... Vas-y, dis-lui qu'il est sale. Putain, ne fais peur, là. Sine Affinité. Non, mais articulé, je ne comprends rien. Non, ben, je ne vois pas. Je t'emmerde, moi. Tu vas me parler sur un mot de ton et polymort, grosse pute. Oh, ben, ouais, il faut qu'elle aime le sexe, hein. Mais attention, la mienne. Même Guy est épaté. Le 11, 12, 13 décembre au Casino de Paris. On l'a compris, c'est une variation sur la rencontre amoureuse. Sur le thème de la rencontre amoureuse, c'est plein de façons de se rencontrer dans des milieux avec des personnages différents. Donc, avec Pascal, on joue une quarantaine de personnages et on s'amuse beaucoup, vraiment. Bon, non, mais on voit que... La blonde à la fin. Moi, c'est quoi ? Mais c'est... C'est une pute. C'est une grosse pute. Elle est grosse, hein. Oui, oui. Ouais. Donc, effectivement, alors, en plus, votre plaisir sur scène est extrêmement communicatif parce qu'effectivement, le succès vient de là aussi. C'est très bien écrit, très bien interprété et puis je pense que ceux qui ne vous ont pas encore vu vont vous découvrir comme ils ne vous ont jamais vu. Alors, Guy, le voyage de Victor. Oui. Aux côtés de Masha Merrill. Oui. Adorable partenaire. D'accord. Elle est très bonne comédienne et c'est une camarade formidable. Elle fait de la confiture pour moi. D'accord. Et elle est... Cette pièce est écrite et mise en scène par Nicolas Baudos qui avait déjà écrit pour vous. Oui, que je connais de vue. Que vous connaissiez bien. Dont les critiques... Parce que ce qui est intéressant, c'est que... On en parlera plus tard dans l'émission de cette fierté, mais parce que la critique a dit Thierry Rambic à chaque fois qu'il écrit quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour le pitch, comme on dit, de l'histoire ? Parce que je trouve que la situation est déjà formidable. Mais c'est très difficile parce que, en fait, c'est une pièce qui... Enfin, je vais peut-être un peu surprendre, j'espérant bien, dans cette pièce, car ce n'est pas une pièce franchement drôle. C'est une pièce sensible, drôle par moments, parce que je joue un type qui est atteint d'amnésie. Et pourvu que je ne me trompe pas dans mon texte, je suis sérieux, mais quand même. Et voilà. Et il a eu un accident de voiture et il est un peu bizarre. Il ne se souvient pas de grand-chose ? Un peu enfantin. Un peu enfantin. Je joue une sorte d'homme enfant. Mais il paraît que je suis comme ça par moments dans la vie. Mon fils a dit, dans un article, que ce qu'il avait inspiré, c'était son père du matin. C'est pas mal. C'est le père du matin. Et attendez. Et donc, dans l'histoire, pour qu'on comprenne l'histoire, cet homme a un accident, il a amnésie, il ne se souvient pas de grand-chose. Et il y a une femme qui est là. C'est assez mystérieux. Mais on ne sait pas qui c'est. C'est comme une sorte d'enquête. C'est un peu un polar. C'est un peu... Il y a quelque chose d'énigmatique. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Tout au long de... Non mais en fait, mon père joue mon frère vieux, quoi. Depuis hier, au Théâtre de la Madeleine, Le Voyage de Victor. Vous êtes prêts ? On va essayer d'explorer un peu votre parcours et vos personnalités. On aura plusieurs sons de cloche ce soir. C'est parti ? C'est parti. Ça fait peur, ça ? Ça fait peur. Guy, en fait, c'est une feignasse. C'est un homme du Sud. C'est qui les jeunes qui peuvent... Il aime les vacances. Il aime rien foutre. Il aime les pauses. Il y a un micro sur mon coeur ? Oui. Et puis, en fait, il ne sait rien faire, quoi. C'est un handicapé du quotidien. Mais il compense pour plein de choses. OK. Alors, on y va, tranquillement. On m'a dit, c'est une feignasse. On parlait de qui, à votre avis ? Une feignasse. Oh, je pense que c'est... C'est une feignasse, moi. Je ne suis pas une feignasse, moi. Bon, vous ne l'avez pas pris pour vous ? Je ne l'ai pas pris pour moi. Et vous, Guy, est-ce que quelqu'un aurait pu dire ça de vous ? On parlait de moi ? On disait que j'étais une feignasse. Ça s'est gonflé. Alors, dès qu'il y a un canapé, dès qu'il y a un canapé, il pense à faire une sieste. Dès que vous voyez un canapé, qu'est-ce que vous faites ? Je me couche. Une sieste ? Donc, dès que vous voyez un canapé, la sieste, quoi. Le mec du Sud, qui rive. C'est ce qu'on a peut-être voulu ensemble. C'est quelqu'un qui me connaît bien, ça. Oui, oui, oui. Mais je ne le fais pas exprès. Parfois, je regarde la télé. Par exemple, le temps que je regardais votre émission. J'ai bien dormi. Avant qu'il s'endorme, il faut le dorloter, il faut remonter les draps, il faut lui faire quelques câlins. On me dit... C'est ça, je suis pourrayant. Elles sont folles, hein. Il y a des filles qui sont folles. Je m'aboule, va. On me dit de vous, est-ce que vous le diriez de vous, que vous aimez qu'on vous dorlote ? Oui. Oui, et qui n'aime pas ça ? Qui n'aime pas ça ? Bon, j'aime bien qu'on me dorlote, oui. Oui, j'aime mieux les caresses que des coups de pieds dans les parties génitales, ça, c'est sûr. Il se fait conduire toute sa vie, en fait. Il n'a pas son permis, il ne sait pas faire cuire un oeuf, etc. Je crois comprendre que vous aimez bien qu'on fasse les choses à votre place, en fait. Vous ne conduisez pas, vous vous faites conduire, par exemple. Je me fais conduire. Vous n'avez pas le permis de conduire ? Non. Pourquoi ? Parce que... C'est ma vie, c'est mon secret. C'est un secret ? Ou il y a une raison ? Non, non, mais j'ai des raisons. J'ai des raisons, mais... Je ne le dirai pas. Il a une femme qui s'appelle Joe, ça fait Joe le taxi. On me dit que votre femme s'appelle Joe, donc ça fait Joe le taxi. Ce qui est vrai, c'est que personne dans la famille, ni mon fils, ni ma fille, je parle de ma dernière famille, qui me conduit. C'est donc, en été, par exemple, nous avons une maison en Corse, et pour les courses et pour tout ça, c'est ma femme qui se tape. D'accord. Et j'en peux plus. Bon, on ne saura pas pourquoi vous n'avez pas le permis. Il y a une vraie raison. Je n'ai pas de permis parce que... Non, non, mais si vous ne voulez pas... Parce que j'ai une amie qui s'est tuée en voiture il y a longtemps, et ça m'a... J'étais en train d'apprendre à conduire, et voilà. Et j'ai exprimé mon chagrin en refusant de conduire. D'accord. Mathilda, en revanche, elle conduit très, très vite. Vous, vous conduisez. On me dit très vite. Très vite. C'est vrai. Ouais. Elle se paume, hein ? Ouais. Heureusement qu'elle a pris des actions dans les tom-toms, parce que sinon, dans les GPS, elle est larguée. Il y a un objet qui est ici, qui va apparaître. Il paraît que ça a changé votre vie. D'accord. C'est quoi ? Ah, j'imagine. Ah oui. C'est quoi ? C'est un... C'est le GPS, c'est pour se diriger. C'est l'ordinateur qui vous dirige. Donc le GPS a changé ma vie, parce que j'ai un vrai handicap mental très lourd. C'est que je n'ai aucun sens d'orientation, mais ça va très, très loin. C'est-à-dire, je rentre dans une boutique, j'en ressors, je ne sais plus de quel côté je suis venue. Enfin, c'est un lourd, un gros, gros problème. À ce mois. J'ai été toute ma vie stressée, la moindre adresse, le moindre rendez-vous, une dose de stress et qui, le plan, et qui, je ne sais plus, des vents de panique, des larmes, des... j'appelle des copains, des copines, mais je ne sais plus où je suis. Enfin, des trucs, des crises. Là, c'est carrément retrouvé en tutu dans la rue parce que c'est trompé de porte en sortant de scène. Mais vraiment. Alors, on va nous donner une info intéressante, hein, qui corrobore ce que vous êtes en train de dire. Il paraît que, comme vous n'avez pas le sens de l'orientation, en sortant de scène, vous êtes retrouvée en tutu dans la rue. Voilà, ça, c'est le grand moment de solitude. Donc, je suis sur scène en train de danser un ballet très classique qui s'appelle la Sylphide où je suis donc en tutu long, très romantique, des petites ailes dans le dos, une petite couronne de fleurs, etc. Je sors de scène très gracieusement, je cours, je cours, je cours, et je suis censée donc réapparaître de l'autre côté de la scène. Donc, je cours avec les petites ailes dans le dos et tout, je cours, je cours, je cours, comme ça. Il fallait vite, vite, vite que je fasse le tour et je cours, je retrouve dans les couloirs, j'ouvre une porte et là, je suis dans la rue, je la face qui ferme, des bus, des trucs, sous la pluie avec les ailes. Pareil avec papa qui s'est pris les rideaux à la comédie française et qui n'a pas pu rentrer sur scène et il a fait une entrée comique alors que c'était une tragédie. On me donne une info comme ça, instantanée. Vous vous êtes déjà pris un rideau sur scène alors que c'était une tragédie, ce n'était pas une comédie. Ah, je vois à quoi on fait allusion. Derrière. J'étais à l'école de théâtre de la rue Blanche, une école d'état très sérieuse et puis j'étais la triplure, non pas la doublure, mais la triplure de Jean-Paul Roussillon qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps et qui jouait des rôles qui pouvaient m'aller aussi. Et il était doublé par son frère mais quand ils n'étaient pas là, pas disponibles, ça, on m'appelait. Et un jour, on m'appelle pour jouer le Paz du Cid. Le Paz du Cid de Corneille. Je dis ça pour les gens qui ne voient que Panique dans l'oreillette. Et donc... Et donc... Bon... Et puis on me dit voilà, tu entres là, tout ça. J'étais tout jeune, j'avais les jetons, j'avais rien à faire. Et la reine du Cid doit dire Paz. Paz. Elle est dire à Chimène de ma part et ta 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 ta. Et moi, je me trompe dans les rideaux, je m'en mêle, ça. Elle dit du coup, j'entre pas sur scène. Elle dit, sans que je sois là, Paz. Elle est dire à Chimène de ma part et j'entre là. Et comme un groom d'hôtel, je fais bien madame. C'est la première fois que Corneille a fait rire autant au théâtre français. quand on vous dit que je n'ai pas le sens de l'orientation, beaucoup de gens qui nous regardent se disent, oui, mais tout le monde un peu, Il paraît que c'est vraiment, vraiment. Oui, c'est lourd. Elle peut ne pas retrouver sa voiture à 10 mètres près. On me dit que vous laissez votre voiture à 10 mètres, vous pouvez ne pas la retrouver. Bien sûr. Alors on va faire, juste pour qu'on se rende compte, pour illustrer ce propos, si vous êtes d'accord, on va vous donner le plan du studio. Ah mon Dieu ! Voici le plan du studio qui est là, regardez. Non, vous plaisantez ! Alors, voici le plan du studio. Mon Dieu ! Regardez la panique ! C'est vrai ? Ah non, mais je ne sais pas de la caméra pas vous suivre, mais c'est ça. Donc voilà, nous, nous sommes ici. Oui. Voilà. Et donc, il va falloir vous aller chercher une clé dans cette loge. Oh mais non ! Parce qu'ensuite, il y a une surprise qui vous attend dans cette loge-là. La caméra va vous suivre, on pourra communiquer avec vous. On va vous mettre un petit casse. Donc vous avez décidé de faire l'émission sans moi. Je crois que je n'ai pas d'émission moi, je t'en fais. Vous aussi ? Vous aussi, vous avez du mal à l'air les plans ? Moi, je n'ai pas du tout une chance de l'orientation. Non, mais alors là, donc au revoir. C'est énorme. On est ensemble, on se ressembler. Vous m'entendez là ? Attendez bien ? Je vous entends, mais donc vous faites l'émission avec Guy. Non, non, mais on a quelqu'un de... C'est ravi. Ravi de vous avoir rencontré. Encore bravo pour tout ce que vous tuez. Mais non, mais concentrez-vous. Concentrez-vous. Alors, vous êtes où ? Vous devez aller où ? Mais je ne sais pas où. Alors, je suis ici et je dois aller là d'abord. Oui. Puis ici. Oui. Donc je suis ici. Alors l'orientation du truc... Déjà, mais tu le comme ça peut-être. Elle gagne du temps, elle gagne du temps. D'accord. Comme ça ? Comme ça ? D'accord. Donc cette loge, elle est où ? Elle... Il y faut un chien d'aveugle, là. Ça ira pas. Donc par là ? C'est même pas la peine. Allez, adieu. A bientôt. Alors on vous suit, nous. On a la caméra en haut. D'accord. Très bien. Donc vous pouvez nous commenter. On vous entend. On vous suit. Je m'étais bien habitué à elle. Dommage. On l'a surré. On va l'avoir sur les points. Si il n'y a plus de gonzesses, il va s'ennuyer, mon père. Attendez. Hop. Allez, on la laisse pour l'instant chercher. Loge 3 ? Qu'est-ce que c'est ? Il brûle, hein ? Sortie de secours. Vous brûlez, vous brûlez, je crois. Bon, allez. Alors je vais par là, sortie de secours. Elle va se barrer. Elle va aller manger un steak à l'hippopotamus. Là, il y a une loge. Il y a une loge. Il y a une loge, là. C'est ça, alors ? Une clé. Une clé ? Où ? C'est pas fort voyant, là. Vous êtes bien gentil. Je vais pas passer ma soirée dans la loge à chercher une clé, quand même. Alors la loge, la clé où ? Dites-le-moi dans l'arrière. Elle est là, elle est là, elle est là. Super. Elle était collée au mur. On l'a applaudi. Vous voyez, vous l'avez trouvée. Vous prenez confiance en vous. Oui, d'accord. Voilà, là, vous lisez votre peinture. Vous savez qu'en plus, on suit votre déplacement à l'écran. Regardez, vous voyez ? Très bien. Guy, vous voyez, sur l'écran. Et donc... On voit une étoile et on la voit se déplacer sur l'écran. Vous savez que plus on stresse et moins on a de chances de trouver son chemin, quand même. Donc il y a... Je ne peux pas tomber sur moi, cette affaire-là. Je me suis déjà cogné 15 fois. Moi, je trouve qu'elle se débrouille bien. Alors là, je fais un genre de tour complet. On la voit se déplacer sur la carte. Elle bouge bien. Elle bouge bien. C'est un chat. Vous aimez ma démarche ? Oui. Attention ! Vous aimez ma démarche ? Vache. Regardez, elle s'approche. On voit l'étoile. Il y a une étoile. Elle s'approche du but. Ah oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Je n'ai pas vu l'étoile. Je vais aller par là. Qu'est-ce qui est marqué ? En plus, je n'ai pas mes lunettes. Donc je ne vois absolument pas. Ah, là, vous n'allez pas dans la bonne direction, visiblement. Ah bon, bon, je ne sais pas. Non, non, d'après le plan. D'accord. Revenez en arrière. D'accord. Il y a un type qui s'est fait avoir, là. Je suis en train de vous moquer, là. Vous jouez de mon handicap. Vous jouez de mon handicap. Vous n'êtes pas loin, ça brûle. Sur votre gauche. Ah, c'est celle-là. Il y a une surprise pour vous. C'est vrai ? Ah ! On l'a applaudi. Elle a trouvé, s'il vous plaît. Allez, on les raccompagne pour venir. On les raccompagne pour aller plus vite. Allez, raccompagne Matilda pour qu'elle vienne jusqu'à nous. C'est assez incroyable comment elle s'est dirigée. Génial. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Bonsoir. Allez-y. Installez-vous. Bon, déjà, première chose. C'était une épreuve horrible. Mais du coup, comme quoi c'est le stress qui fait les choses. C'est le stress. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus on stresse, moins il y a de connexions dans le cerveau. Donc ça n'en finit pas. J'espère que cette épreuve vous a donné confiance en vous. Sur ce plan, non. Parce que vous avez trouvé. J'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé le homme. Alors, qui est cette personne ? Alors, c'est Dom. Oui. Dom, il m'a permis de me réconcilier avec l'agente masculine en partie. C'est beau comme phrase. Oui. C'est vrai parce qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, j'avais vécu des expériences très pénibles. Je disais bien, c'est panique sur l'oreiller. On est bien d'accord. Les hommes. Et les commentaires ? Et les commentaires ? Ça va devenir très cul, cette histoire. C'est horrible. Ne vous laissez pas. C'est déstabilisant. Mais ne vous laissez pas. Gardez le fil. Oui, c'est ça qui est dur, c'est de garder le fil. Dis-le que tu fasses des blagues. Tu es idiote. Ça commence, ça commence. Tu ne peux pas imaginer. Non, c'est ça, on est coupé tout le temps. Donc, en fait, j'étais à la limite du Pax avec mes amis, mes copines, du Pax collectif, parce qu'on était vraiment bien entre nous. Et puis, Dom, j'étais dans une situation difficile. En plus, je n'avais plus de maison, en gros. Je me suis retrouvée à la rue. Et Dom, il m'a aidée avec une douceur, une gentillesse, une délicatesse, une élégance. Enfin, voilà. Mais tu t'es emmenée chez Ikea, quoi. Et on me dit qu'il vous a emmenée dans un magasin de meubles parce que vous ne le trouviez pas toute seule. Oui, oui, oui. Il vaut mieux l'amener que lui dire comment ça se passe. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Et il m'a emmenée partout, dans des endroits. Voilà, je ne savais pas où aller. J'étais paumée un peu. Et il a été vraiment là. Et là, je me suis dit, tiens, il y a des hommes gentils. Donc, vous étiez perdue et vous n'êtes plus. Non. Merci beaucoup. Merci, Dominique, d'être venue d'avoir joué la surprise. Merci, on va passer par le grand temps. Il est noir. Il est très noir. C'est un peu... Mais bon, je suis passée au-dessus, quoi. Je me suis dit que, voilà, il y avait d'autres qualités. T'es passée dessus, quoi. Concernant Guy, il a des gros problèmes avec l'informatique. L'ordinateur, pour lui, ça... Je ne sais pas ce que ça représente. Je ne sais pas. Par exemple, quand je tape son livre, s'il change une virgule, s'il doit changer une virgule dans un de ses chapitres, il croit que je retape tout le livre. Les 200 pages. D'accord. Donc, ça justifie mon salaire en même temps. Mais voilà, ça fait des années que c'est comme ça. Bon, elle a parlé de son manque d'orientation, Mathilda, comme d'un handicap. Vous, vous avez un handicap avec les ordinateurs, on peut le dire. Les ordinateurs. Un handicap, je me fous des ordinateurs. Moi, j'ai commencé dans mon enfance avec le téléphone à manivelle, où il fallait appeler la poste pour avoir le numéro. Mais j'ai une assistante, j'ai ma femme, j'ai mes enfants qui savent très bien. C'est pareil avec les machines à café, avec les fours à micro-ondes, avec... Les téléphones portables, les textos. Les téléphones portables, textos, tout ça, c'est très compliqué. Machine à laver la vaisselle. Non, mais est-ce que c'est la machine à laver la vaisselle, vous ne savez pas faire ? Si. Vous savez faire ? Oui. Il manque les boutons. Je ne sais pas qui dit que je sais faire. On dit menteur. Ça va taper, hein. C'est vrai ? La machine, la vaisselle, vous savez ? Mais enfin, quand je suis tout seul, et que je me fais mes pâtes, il faut bien que je lave l'assiette. Il fait très bien les pâtes au beurre. C'est-à-dire, les pâtes à l'eau. Est-ce qu'il y a des recettes qui prétendent savoir-faire ? Oui, il prétend savoir-faire la dorade au four, et je n'en ai jamais mangé, en fait. Je ne l'ai jamais... Il paraît que vous avez beaucoup parlé de votre spécialité. Moi, il ne faut pas me décourager. Je faisais une truite. Non, une dorade. Oui. Je faisais une dorade au four. Et vraiment, j'en foutais plein la cuisine. C'est comme ça ? Et on m'a... Oui. Oh, elle est revenue. Alors, vous faisiez une dorade, mais qui vous a découragé ? Moi, je n'aime pas apprendre, j'aime savoir. Et donc... C'est pas mal comme formule, mais ça dit beaucoup. Mais d'autres personnes que je n'aimerais pas m'ont aidé à faire cette dorade au four qui faisait un tabac. Et j'ai même fait d'autres trucs. Bon, la dorade au four, c'est ma femme qui s'est foutu de ma gueule. Et depuis plus ? Ben non. Mais même, j'ai fait des... J'ai fait... J'ai cuisiné pour Lino Ventura, je me souviens, et qui faisait des pâtes, lui, très bonnes. Et j'ai eu le culot, il y avait Ventura et puis Mastroianni. Et ben, j'ai fait des pâtes au caviar. C'est coûteux. C'est dégueulasse. Et ben, un tabac. Un tabac ? Et Ventura m'a fait dans le genre... Faut voir. Je faisais des temps comme ça. J'avais toujours un truc qui allait me fracasser la gueule. Je faisais un truc. Non, c'est bien. Pas mal, pas mal du tout. Bon. Vous savez qui a pêché cette dorade ? C'est mon père et mon cousin, Patrice. Et je leur ai dit, j'ai fait un pari avec eux, votre dorade passera à la télé. Et je ne savais pas que vous parleriez de dorade. Donc, je voudrais les embrasser. Voilà, ils ont passé cette dorade. Ils sont en vente. Donc, leur dorade est passé à la télé, ils l'ont passé le week-end dernier. Alors... Mathilda, elle doit adorer cette séquence parce que c'est un ventre. Elle mange tout le temps. Vous adorez cette séquence parce que vous aimez bien manger ? Ah, c'est... Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. On dit tout le temps. Oui. Et beaucoup. On va s'intéresser à vous, petits. Est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous deux ? Ça. Écoutez bien. On va à Venise. C'est Malheur. Oh, c'est Malheur. C'est juste sublime. C'est une place dans votre vie, Malheur ? Oui, parce qu'à l'âge de 3 ans, je m'étais collée au bafle, je me souviens très bien, en écoutant Malheur à 3 ans. Et j'écoutais en boucle, en boucle. C'est assez triste quand même pour un enfant de 3 ans. C'est très curieux. Mais elle était assez triste quand elle était jeune. Elle avait toujours l'air un peu triste. C'est pas la danse des canards. Non. Non, c'est ça. On me dit à l'époque, vous étiez un peu tristeounette. C'est possible, compte tenu de ce que j'écoutais. Oui, on peut... On me dit que vous étiez mûrée dans le silence quand vous étiez enfant. T'as bien changé, hein ? J'étais très... Et on me dit que ça a bien changé. Mais petite. Oui, je me suis rattrapée depuis, mais j'étais très timide, en fait. Il y a quelqu'un qui vous a connue il y a très, très, très longtemps et qui avait envie de parler et vous n'étiez même pas née. Regardez. Alors, Mathilda, il y a une chose extrêmement importante que je voulais te dire. Cette année, j'ai enfin gagné le premier prix de scène qui te connaît depuis le plus longtemps. Voilà. Il est vrai que j'avais posé mon oreille sur le gros bidou de Margareta et qui était à l'intérieur, c'était notre Mathilda. Déjà, si laide, parce que tu étais toujours très laide. Tu es déjà petite fille, un gratte, un visage un peu, tu vois, rogné, pas de beaux yeux, tout ça. Tu étais déjà une petite fille assez un gratte. Tu l'es restée toute ta vie, d'ailleurs. Mais je me souviens surtout d'une chose extraordinaire quand tu étais petite. Tu étais fascinée, fascinée par la musique, déjà. Et j'aurais aimé savoir si, à l'époque où j'essayais vainement de t'endormir, parce que ça t'endormait pas du tout, parce que tu adorais la musique, elle te fascinait, quel était le morceau que je jouais à l'époque à la guitare pour essayer vainement de t'endormir ? Est-ce que toi, tu t'en souviens ? Je remercie Catherine Lara, qui vous a connue dans le banc de votre maman. Elle ne se souvient pas du morceau, donc c'est... Ça fait plaisir, parce qu'effectivement, si je remonte à ma toute petite enfance, la musique a toujours été très très présente, très marquante, et les souvenirs forts que j'ai de mon enfance sont toujours liés à la musique. Et Catherine, c'est vrai, je me souviens très bien qu'elle avait ses cheveux très noirs, une tête d'indienne, et je me souviens de sa beauté, de la beauté de son visage. Et je devais avoir 4-5 ans, et elle m'avait joué un morceau de guitare pour me bercer, mais sauf que j'adorais tellement la musique. C'est impensable de dormir, évidemment. Alors, pour le public qui se demande comment Catherine Lara pouvait bien vous connaître, donc elle, elle travaillait à ce moment-là avec votre tante, votre maman est une ex-étoile des ballets suédoises, votre papa est un célèbre dramaturge, Victor Rahim. C'est ça. Et donc, effectivement, milieu d'artiste, déjà, un peu compliqué de trouver sa place quand on est tout petit dans ce milieu d'artiste. Écoutez, je ne dirais pas que c'est compliqué de trouver sa place, parce qu'en fait, les choses semblaient naturelles, j'étais absorbée par la musique, mais tout le monde l'était autour de moi. Donc, oh, la vache, la photo ! Ça fait mal, ça. Ça, c'était mes vrais chaussons, c'était tous mes chaussons que j'avais gardés, je ne sais pas pour quelles raisons, je les gardais tous, parce qu'on utilise deux, trois paires par semaine, au moins, quand on prend des cours de danse. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a une phrase que j'ai lue, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette phrase ? Il vaut mieux se taire et laisser croire aux autres qu'on est bête plutôt que de parler et de montrer qu'on l'est vraiment. Ah, ça, c'était, voilà, la phrase de la complexée, la phrase type de la complexée. J'étais tellement... C'est ce qu'elle a fait pendant toute sa jeunesse. Et de fait, dans les cours de danse, on ne parle pas. On ne peut plus arrêter maintenant. Elle est très épanouie, là, il faut l'arrêter. Elle me dit qu'elle est très épanouie, maintenant, elle peut parler. Maintenant, à fond, il y a un moulin à parole. L'enfance, Guy, pour comprendre un peu qui on a en face de nous aujourd'hui, c'est important, les choses se passent là souvent. Donc, quels sont les mots spontanés, comme ça, spontanément, que vous diriez à propos de votre enfance ? Moi, j'ai lu des mots qui m'ont marqué. Ah ! Il a eu une enfance tristoune, il n'était pas très heureux. Non, je me définis comme un miséreux affectif. Je veux dire que non, je n'ai pas été très gâté. Ma mère s'était séparée de mon père. Je vivais avec un monsieur qui ne m'aimait pas, que je n'aimais pas, qui était à la fois antisémite et anti-arabe. Je me souviens qu'à la maison, ça a été une phrase quasiment fondatrice pour moi. J'ai entendu les juifs et les arabes qui s'entenduent, ça fera toujours ça de moi. Conscience politique très jeune. J'ai parlé avec Maurice Hurnik, qui a non pas inventé, mais a importé le concept de la résilience. Je suis un résilient pur. C'est-à-dire, je me suis construit à l'inverse de ce que j'ai subi, de ce à quoi j'ai assisté, voilà, etc. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'outre-mer » où je raconte mon enfance. C'est vraiment... C'est vipéro-point, quoi. Voilà. Oui, parce que vipéro-point, on se souvient de Folcoche, l'héroïne que décrit Harvey Bazin. Oui, avec une mère, disons. Moi, elle était très belle. Je l'ai accompagnée. Elle est morte l'année dernière. Mais heureusement, je m'étais réconcilié avec elle parce que c'est vrai qu'elle m'en l'a fait voir. Elle m'en l'a fait voir. Et puis, elle a fini par me dire qu'elle m'aimait quelques heures pendant des années. Il y a quelqu'un qui vous a connu à cette période-là, dans la petite enfance. Il y a quelqu'un de vivant, là, qui m'a connu enfant. Enfant. Et on l'aide à monter les escaliers ? Non, figurez-vous qu'il nous... Contrairement à vous, lui, il s'est servi à l'Internet. Il nous a contactés par webcam. Il est à Alger. Regardez. Bonjour Guy. Je reste le seul témoin, quand même, de ton adolescence, de l'enfance et l'adolescence. Quand nous étions en lycée, je m'étonnais un peu de ne pas avoir été sollicité pour t'accompagner jusqu'à temps de domicile, de temps de domicile. J'avais une sorte de peur de temps de père. Peut-être aussi... A-t-il peur aussi ? Évitez-tu de te faire accompagner ? Surtout par l'arabe. Ta mère ou ton beau-père peut-être découragée ? Il s'est me découragée ou j'appréhendais. Peut-être c'est désappréhensé. Je me suis dit longtemps est-ce que je dois poser la question à qui ou pas ? Alors, qui est ce monsieur ? On l'applaudit parce qu'il était à Alger. Il a utilisé... Il a utilisé Internet pour faire passer ce petit message. On a mis un stout-il parce qu'on n'entendait pas très bien. C'est... En effet, on s'est connu... Caldi. Il s'appelle Haldé. Haldé. Caldi. Alors, on s'est connu au lycée d'Anaba. En Algérie, c'était le seul Algérien dans la classe. J'avais pas le droit, donc, souvent, voilà, tiens, une photo, vous pouvez voir. On va se rapprocher. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. On va mettre Caldi. Et donc, lui, il dit... Là, on vous voit... On est restés amis. Alors là, pour le coup, c'est mon plus vieux... Oh, qui est mignon. Ah, ben, c'est moi. Vous êtes restés amis. Lui, il confirme. Il confirme. Lorsque je suis allé avec mon fils Nicolas, emmené par votre consoeur, Mireille Dumas, pour faire un film, en Algérie. Je l'ai retrouvé là-bas. Nous sommes allés. On a vécu à un abat, dans cette petite ville. Car moi, je suis arrivé en France. Je ne connais... On dit souvent que les pieds noirs, comme on nous appelle maintenant, sont rentrés en France. Moi, je suis pas rentré, en fait, je suis rentré en France. C'était la première fois. J'avais 15 ans. Sa mère lui interdisait de fréquenter les Arabes. C'est ça. C'est que mon enfance, malgré tout, il y avait aussi des copains comme ça et j'avais plein de copains. Je les emmenais pas chez moi parce que, voilà, j'avais pas le droit. Mais on s'amusait beaucoup. Et pour comprendre, vous en parlez dans votre livre, c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer. À 12 ans, vous pensez au suicide. Oui, oui. On était dans une autre ville, Constantine, où il y avait un pont qu'on appelait le pont des suicidés. Tiens, j'ai fait rire Mathilda tout à l'heure parce que je lui ai dit une phrase que j'aime bien dire. Ah oui. Fumez-tu comme je suis suicidaire, ça m'excite. C'est une belle formule. Merci. Donc, à 12 ans, à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'étais, je viens d'écrire un livre il n'y a pas si longtemps, Le jour et l'heure, où je parle du droit de mourir dans la dignité, etc. Camus, qui est le pied noir dont je suis le plus fier, a écrit que le suicide était l'ultime liberté qui nous reste. On peut toujours se tirer. Et moi, j'ai passé ma vie à me tirer. Mais je suis toujours là. Je m'incruste un peu pour le suicidaire. C'est ça. Il y a des gens que ça déçoit, d'ailleurs. Il a fait du théâtre sous ordonnance médicale, en fait. C'est le médecin qui lui a dit de faire ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait du théâtre sur ordonnance médicale ? C'est le médecin qui dit que ça peut vous sauver la vie. Oui, j'ai fait du théâtre sur ordonnance médicale. Sa mère lui disait trop petit, trop moche. Le médecin a laissé de faire du théâtre parce qu'il va faire une bêtise, parce qu'il devient fou. Et voilà, je n'ai pas passé mon bac. Et depuis, je ne peux pas d'écrire des livres et d'avoir des fréquentations extrêmement élevées sur le plan intellectuel. Votre maman pense que vous pouvez faire du théâtre ou elle ne vous voit pas comme ça ? Non, non, non. Ma maman, je suis orphelin et je la regrette parce que c'est comme ça. Parce que, voilà, je viens de là, de cette femme-là qui ne me réjouissait pas. Elle m'a dit... Quand j'ai voulu faire du théâtre pour de vrai, plus grand, elle me disait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je ne sais pas, elle était venue me voir au Cénith, plein à craquer. 4000 personnes dans la salle. Et puis, deux jours après, elle me dit comment c'est-il que les gens ne t'aiment pas ? Ils m'ont fait une ovation, les gens. Non, je ne parle pas de ceux-là. Les arabes, les nègres. Non, mais les gens, je dis, les gens que tu vois, changent d'amis. Mais tes amis, oui, tout cas. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir raconté ça effectivement dans votre livre Mémoire d'Outre-mer. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se gentrifier à cette histoire. Alors, Matida, là aussi, on se demande comment le cinéma est rentré dans votre vie. Il paraît qu'à 8 ans, on vous remarque et on dit cette fille sur Insta. C'est vrai, ça ? C'est une histoire de fou, en fait. Mon père est donc auteur dramatique. J'assiste à une de ses pièces et en coulisses, après la pièce, évidemment, je vais retrouver mon père. Et là, il y a une femme qui s'appelle Myriam Brue qui dit vous avez Myriam Brue. Alors, c'est intéressant, pardon, ça n'a aucun intérêt. Oui. C'est la voisine de ma mère. Elle avait le même immeuble. Non, oui. Elle me téléphone de temps en temps quand il y a une tentative de cambriolage. D'accord. C'est elle qui m'appelle. Elle est charmante. Alors, oui, et elle a une façon de parler particulière. Oui, oui. D'accord. Et donc, elle me dit, elle me dit, non pas vous allez être actrice, mais vous êtes une star. Avec cette façon particulière. À 8, 10 ans. Vous allez être une star. Et donc, on rit. Dans ma famille, on rit. Mon père rit. Ma mère rit. On dit, cette femme est folle. Et le temps passe et elle continue de venir me voir quand je dansais, c'est-à-dire pendant les cours, lorsque j'ai eu mon premier prix de conservatoire. Elle était dans la salle aussi. Et je sortais de scène, j'étais contente, j'ai eu mon premier prix. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'important. De danse, hein ? Et de danse, oui. J'ai le concertoeur national de Paris. Enfin, un événement. Beaucoup de travail pour en arriver là. Je sors de scène et elle est là. Je vous ai vu, c'est très bien. Mais vous allez être une star de cinéma. Et donc, je... Mais elle est folle. Elle garde le cap, quoi. Elle garde le truc et ça dure des années et elle devient agent. Et là, elle me dit, allô, alors vous allez... Vous allez faire des essais et chercher une blonde qui parle anglais. Donc, ni je parle anglais, à l'époque. Et évidemment, je ne suis pas blonde. Et elle les a eues à l'usure, en fait. À l'usure, les nerfs. Les nerfs ont lâché. Ils ont accepté de me recevoir. J'ai fait des essais et j'ai commencé le cinéma comme ça. D'accord. Le cinéma, à un moment donné, c'est une sorte d'échappatoire parce que là-dedans, c'était un peu ras-le-bol. Mais c'est-à-dire que c'était pas ras-le-bol du tout. Mais je me suis retrouvée à faire des jobs tout pourris. J'avais le premier prix conservatoire. J'avais fait un stage au New York City Ballet Esco, qui était une grande école. J'avais un super niveau. Et je me retrouve figurante au Châtelet, dans une opérette. Enfin, c'était super décevant. Et elle est revenue vers moi à ce moment-là. Écoutez, c'est pas tout à fait ça. Je l'ai envoyée quand elle a décidé de faire du cinéma. Je l'ai envoyée chez Vadim qui voulait lui offrir le rôle principal d'un film. Elle a dit ça m'intéresse pas. Parce que là, ça, c'est votre version. Effectivement, vous ne rêvez pas d'être actrice, mais c'est tellement vrai qu'on vous emmène... Enfin, vous devez rencontrer Vadim et vous lui dites non. Oui, je crois que c'est pour la boum ou des trucs comme ça. J'ai fait des essais où je ne les ai pas faits. Je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que c'était hors de question de rater un cours de danse. Donc, c'est pas possible. Donc, le destin vous poursuit et vous continuez et vous allez de la danse. Je continue la danse. Il y a eu beaucoup de propositions du monde entier. Un très grand metteur en scène anglais est venu et il la voulait en blonde. Elle a dit jamais je ne me teindrai en blonde. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc, effectivement, à l'époque où il cherche une blonde, vous vous dites non, je ne me teindrai pas les cheveux. Oui, puis je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi les essais ? En anglais, je ne parle pas un mot d'anglais. Donc, j'apprends le texte en phonétique. Et là, je me dis bon, il y a plusieurs fois où j'ai dit non. Cette dame, elle est gentille quand même, Myriam Brugge. Je ne vais pas la décevoir. Elle se donne du mal et j'avais des scrupules vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, j'ai appris le texte en phonétique. Je vais à ses essais en sachant qu'il cherchait une blonde. Donc, je n'y crois pas une seconde. Mais je me dis pour elle, vis-à-vis d'elle, ça ne se fait pas. Donc, j'y vais. Et ça a marché. Alors, ce qui est intéressant pour le public, c'est qu'à ce moment-là, vous ne vous appelez pas Mathilde Hamet. Donc, vous décidez de changer de nom. Comment vous le choisissez ? Oui, je m'appelle Aïm, donc du nom de mon père. Et le producteur de ce premier film qui s'appelle Nemo, on se rencontre lors d'un dîner puisque je crois que j'étais mineure. Donc, il rencontre mes parents, nous invite à dîner et dit, voilà, j'ai eu cette idée. Je pense que Mais... Ah, ben voilà, la fiche du film, du premier film. Mais ça sonne bizarre. Aïm, ça sonne bizarre. Donc, on va... Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Là, mes parents ont dit très bien. Et donc, ça s'est réglé comme ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez aussi changé de prénom dans l'enfance. Oui, j'ai changé de prénom quand j'avais 8 ans. Je ne comprenais pas, en fait... Les chocolats. Ah, l'applaudit ! La voisine de votre maman. Myriam Brue. Bonsoir. Installez-vous, installez-vous. Installez-vous avec elle. Bonsoir. Donc, vous êtes cette dame qui croit en elle depuis l'âge de 8 ans. Oui. Et puis, elle était... Je lui ai fait faire un très grand film en Argentine. Et le producteur m'avait appelée en me disant mais toute la journée, elle demande un paquet, elle demande un paquet. Et elle mange. Et il a été dans son hôtel, il a fouillé partout. Et il a trouvé des chocolats. Ben oui, c'est pour ça que vous avez donné des chocolats. Parce que vous étiez son agent, après, pour deux mois. Il m'a appelée, je vous ordonne de venir, de la surveiller, de dormir près d'elle jour et nuit quand elle ne touche pas au chocolat. Je lui ai répondu, j'ai moi-même le problème des chocolats, donc débrouillez-vous, appelez-la maman. Bon, avant qu'on continue avec Myriam, juste on était en train de dire que vous-même, vous décidez, enfant, de changer de prénom. C'est pas courant. En fait, c'est une sorte d'appel de question, c'est un peu plus complexe. Vous appelez Karine à l'époque. Oui, je dis, je n'aime pas mon prénom, qui est en fait une forme de question, mais ça, je le comprends plus tard. Et ma mère me dit, mais change. Et donc, je regarde sur le calendrier, je crois, et Mathilde est le nom que j'ai choisi. Donc, vous faites les démarches pour changer ? Mes parents ont fait toutes les démarches pour changer et depuis, ils n'arrivent plus à me nommer, donc je passe par Karim Aïm, vous êtes en train de Mathilde. Karim Aïm, je suis passée de Mathilde Aïm, enfin, il y a eu Mathilde Aïm, enfin, mon acte de naissance, c'est un brouillon, c'est n'importe quoi. C'est intéressant. Voilà, il y a du boulot. Bon, Myriam, un mot sur elle, comment ça se fait que vous croyez en une petite fille de 8 ans au point de la poursuite pendant des années qui est elle qui passe son temps à refuser les productions ? Elle est spécialiste de ça. Alors, écoutez, j'ai vu sa frimousse, elle était très curieuse à travers une porte et j'ai dit, elle me rappelle Géraldine Chaplin ou Leslie Caron, elle finira à faire des comédies musicales et son père, 8 ans après, m'a appelée. J'ai de nouveau eu le coup de foudre, elle a eu le premier prix, je l'ai envoyée chez Vadim, elle a dit non, puis j'ai dit j'essayerai encore une autre fois, je l'ai envoyée en Angleterre le samedi et le lundi, elle commençait Life Force et ça n'a plus arrêté. Chabrel a dit qu'elle n'est pas seulement belle, qu'elle est intelligente et voilà, c'était pas ça. Ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle doit être médium, Myriam Mouille. C'est ça, c'est une voyante. On me dit là-haut que c'est votre côté médium. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci sincèrement les jeunes. C'est pas banal ça. On ne s'est pas vus depuis longtemps et c'est une drôle d'histoire. Je dis qu'il y avait une chanson, je crois que c'est Montan qui chantait quand tu danses Mathilda pour moi. Guy, on l'a dit, le médecin a dit qu'il faut qu'il fasse du théâtre. Dites-tu d'arrêter de bouger parce que c'est très déstabilisant pour nous. C'est pas de bouger sur le siège. Il y a le cache qui se lève. Donc là-haut, on me dit qu'il a l'arrêt de bouger. On a la gère, en fait. Bon, 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 d'accord, j'arrête. Ils disent qu'ils sont un peu... On va vomir bientôt. Donc, le médecin a dit qu'il faut qu'il fasse du théâtre et puis la décision de faire vraiment ça, là aussi, est liée à un événement de votre vie qui dit beaucoup de ce que vous avez eu. Il y a un avant et un après. Ah oui. J'étais à l'école de théâtre à l'époque et oui, on habitait en banlieue, à Rueil-Malmaison, dans une maison, mon Dieu, habitable. Enfin, habitable, évitable. Et ma mère avait coutume de laisser la clé sous le paillasson. Vous avez 17 ans à l'époque. Vous n'imaginez. 17 ans. Et bon, ben, voilà, j'étais copain à l'époque avec des tas de gens, avec Jean-Luc Tratignan, avec Maurice Pialat, avec Claude Berry qui me ramenait en scooter chez moi parce que je ratais toujours mon dernier train, etc., etc. Et je me souviens, en effet, qu'un soir, c'était l'hiver, on crevait de froid dans le grand parc, il faut bien dire, parce que c'était pas un bidonville. Et je me suis retrouvé dehors. Qu'est-ce qu'il y a ? On a après qu'elle aimait les chocolats, donc c'est vrai. Elle a faim, là. Il ne faut pas la laisser comme ça. Je me suis retrouvé en plein hiver par mois d'un moins huit dans le jardin. Je suis allé me coucher dans la voiture. Mais votre mère ne vous ouvre pas ? Mais non, elle ne m'ouvre pas. Un sec intéressant. Un sec est beau. Alors que je me barre. Voilà. Elle décide de ne pas vous ouvrir, on ne sait pas pourquoi. Je suis parti et il y avait une fille qui me plaisait beaucoup que j'avais connue en Algérie et qui habitait chez les parents dans une sorte de barraquement de l'abbé Pierre à Pont-au-Combeau où on faisait sa toilette dans l'évier ou dans un tub en s'arrosant soi-même. Et j'étais très bien parce qu'il faisait très froid dans cette maison mais la fille était très jolie. Et elle me réchauffait. Et donc, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'à l'époque, vous tentez le conservatoire de Paris ? Oui. Ah oui, c'est moins simple. Alors, vous essayez de rentrer au conservatoire et ça ne marche pas mais vous allez donc à la romance. Non, parce qu'à l'époque, le conservatoire était une sorte d'antichambre de la comédie française. Les profs de l'école où j'étais, les profs du conservatoire étaient des sociétaires très antipathiques d'ailleurs de la comédie française. Mais il y avait un mec à la comédie française qui était un génie déjà. Il est toujours là. Il joue toujours. C'était Robert. Hirsch. Et je jouais, moi, ça se voit sur la photo, des Arlequin de Marivaux. Là, j'ai à peu près 18 ans et j'ai fait la mise en scène d'Arlequin poli par l'amour, une pièce de Marivaux que je jouais au théâtre de l'école pour des jeunes gens qui venaient nous voir. et donc comme l'emploi, si j'ose dire, a été pris par Robert Hirsch, on ne m'a jamais pris au conservatoire. D'accord. Grâce à sa vie nocturne, il a rencontré Boris Vian et Prévert à Saint-Germain-des-Prés. Donc, à l'époque, du coup, c'est pas plus mal parce que vous avez quand même des gens dans votre entourage qui sont assez incroyables. Prévert, Boris Vian, c'est Saint-Germain-des-Prés. J'ai joué à un sketch qui n'était pas de moi de Jacques Chazot qui était un type très, très, très drôle. Très drôle. Et j'avais joué dans un cabaret qui, je crois, n'existe plus. Il n'y avait pas les cafés théâtres à l'époque. C'était des cabarets, la Fontaine des 4 saisons. Et Prévert, Boris Vian, les gens que j'ai rencontrés. C'est eux qui vous encouragent à écrire. Ils m'ont encouragé à écrire. Je me suis mis à écrire dans mon petit cahier Claire Fontaine. Alors, on était dans la même bande à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait Belmondo, il y avait Kassel. On dansait le bebop. Et lui, il n'osait pas danser avec nous parce qu'il croyait qu'il était trop petit et trop moche. Et on essaie de vous imaginer avec les filles à l'époque ? Comment ça se passe ? Ben, je... Il s'est tapé tout Paris, en fait. Il y a eu une vanne. À l'époque, avec les filles, ça se passe comment ? Vous êtes sûr de vous, un peu timide, un peu complexée ? À moi, il n'a jamais osé. Il me regardait de loin. Il trouvait que j'étais trop snob. Il était très beau gosse. J'ai vu la... Oui, mais il y a... Beau gosse, c'est ce qu'on voit, nous. Mais vous, toutes les filles, vous trouvez beau ? Non, mais je n'ai jamais été dragueur, moi. Mais toutes les filles, vous trouvez beau, mais pas vous. Je me suis ceveuse et draguée. Je me suis fait... Je me suis fait beaucoup draguer. Bon, un peu complexée à l'époque ou pas ? Bon, ma mère avait essayé de me complexer, forcément. Elle disait, tu ne vas pas faire du théâtre avec le physique que tu as. Tu as des yeux de chinois. Tu mesures 1m20. Qui va vouloir de toi ? Sa naissance, elle est dit, « Ok, il est moche, on dirait un petit juif. » On nous donne des phrases cultes de votre mère. Mais ça me ramène aussi à des périodes... Parce que je... Je ne sais pas si j'ai été déjà marié, parce que je suis marié très, très jeune, moi. Avec ma première... J'étais marié 3 fois. Je suis contre le mariage. Mais je... Mais pour faire plaisir. Ce que je trouve incroyable, c'est que... C'est l'ironie de la vie. À l'époque, donc... Bon, voilà, on a vu que vous étiez potes avec plein de gens incroyables qui vous donnent foi en vous. En tout cas, au conservatoire, on ne vous prend pas, plusieurs fois de suite. Et aujourd'hui, ironie de la vie, vous êtes prof au conservatoire. Oui. Je suis professeur de solitude. Ça veut dire quoi ? Oui. Ça veut dire... En fait, c'est le mot français de One Man Show. Et de monologue, en quelque sorte. Parce qu'on ne fait pas que des sketchs. Et avec mes élèves, j'ai à peu près 15, 16 élèves. Et ils sont très attachants, pour la plupart. Bref, moi, je ne me prends pas pour un professeur. Je me prends pour un parrain, un ancien qui leur passe des trucs. Mais on travaille des monologues de Tchékov, de Gogol, etc. Ou de Pierre Desproges. Ou de Pierre Desproges. Ou de moi. Alors, il y a 2 de ces élèves qui ont anxiété de venir ce soir, dans le trac, forcément. Ils sont en public, etc. C'est mignon. Pour vous rendre un petit hommage avec un texte de Pierre Desproges. Deux de vos élèves. Comment reconnaître un con ? Quelle différence y a-t-il entre un imbécile et un con ? Il existe une différence essentielle entre l'imbécile et le con. Qui tient en une formule très simple. Le con lit France dimanche, l'imbécile écrit ici Paris. Y a-t-il des têtes de con ? Ah oui. Retournez-vous. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Un simple miroir de poche fera l'affaire. Et existent-il des signes extérieurs de conneries ? Certes, oui. On peut reconnaître un con rien qu'à sa façon de s'habiller. La caractéristique vestimentaire du con consiste en un besoin irrésistible de s'habiller comme tout le monde. Faites le test suivant. Mettez dix personnes dans une pièce. Observez bien ces dix personnes. Sur ces dix personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les neuf autres. C'est un con. C'est scientifique. Quand quarante personnes sont habillées comme un con, c'est l'académie française. Quand mille personnes sont habillées comme un con, c'est l'armée française. On les applaudit très fort Martin Loisillot et Marie Marquis. 19 ans, 22 ans. Nos élèves. Merci. Nous allons s'installer avec vous. C'est un double plaisir et une double émotion pour moi de les voir, ces deux-là. Ils font partie de mes préférés. et puis qui jouent un texte de Pierre, des proches qui me manquent chaque jour sous une situation très liée, très amie, très, très, très. Voilà, celui-là, là. Et de les voir, eux, perpétuer des proches, je ne sais pas comment dire, mais voilà, comme disait ma copine Simone Signoret, c'est rond, tout ça. Magnifique. Merci. Merci. Je voulais savoir, moi, je n'avais pas réalisé à quel point vous étiez amie et il se trouve que vous, vous avez trouvé une lettre que Guy avait écrite. C'est une lettre que vous avez écrite 20 ans après sa mort et c'est une lettre que je trouve très touchante. des proches. Pierre, pour moi. Intime. À la ville comme à la Seine, avant chacun de nos nouveaux spectacles, nous nous lisions nos textes, nous nous écoutions, réserves, conseils ou compliments, nous prenions tout. Quel bonheur ! Nous avions en commun d'avoir nos têtes, tous les deux. C'était souvent les mêmes. Il avait écrit de quelqu'un qui l'appréciait, je cite de mémoire, « Cet homme-là ne devrait jamais mourir. C'est celui qui l'a dit qui y est. Malin. Depuis 20 ans, il n'y a pas de jour où je n'ai pensé à lui. Nous avions fondé une société d'admiration mutuelle. Il me faisait rire, je le faisais rire. Le monde était pour nous un grand bahut dont nous serions les cancres moqueurs. Ne jamais assassiner l'enfant que nous avons été. C'était notre slogan. Et ce con qui s'en va, malin. Dans un tiroir secret, j'ai planqué la liste de ceux dont je me serais habitué à ce qu'il parte avant lui. Moi, l'artiste engagé. lui qui se voulait dégager. Il n'était pas écrit que nous deviendrions amis. Il se moquait de moi parfois. Je lui passais tout. Il avait le droit. Il avait la grâce. Ma plus grande fierté reste de l'avoir, un peu contre son gré, poussé sur scène. C'était drôlement bien parti. Mais le meilleur de sa carrière, de tourlourou, comme il disait, avec un brin de hauteur, aura été posthume. Tu me manques, Pierre. À bientôt. Guy. Un texte de Guy que vous aviez écrit 20 ans après sa disparition, lu par un élève, Martin. Moi, je me demande vraiment à quoi ça sert un prof comme lui. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est une bonne question parce que, par exemple, je suis allé jouer au Québec et il y a là-bas un type dont j'ai oublié le nom par charité qui a monté une école de l'humour. On n'apprend pas l'humour. On n'apprend pas l'humour. Je ne leur apprends pas l'humour. Ils en ont, ces deux-là, notamment. Et puis, ils ont de la sensibilité, la preuve. Il a choisi de lire ce texte qui m'a un peu bouleversé, ce salaud. C'est con. Mais, comment dire ? Non, ce que je peux leur dire, c'est des choses de le rythme dans un texte ou bien, non, il me semble que le texte est mal choisi. Au contraire, bravo, c'est ce qui m'est arrivé. Je leur demande aussi beaucoup de se mettre à écrire. Celle-ci, Marie, elle écrit. Toi, tu écris ? Non, tu n'écris pas. Il faut t'y mettre. Mais ils ont ce talent-là, je leur demande d'improviser parfois. Ils ont ce que j'appelle l'écriture orale. C'est-à-dire qu'en improvisant, ils ne le savent pas, mais ils écrivent. Et il faudrait simplement recopier ce qu'ils ont inventé à la parole. Magnifique. Je ne m'ennuie pas du tout. Non, non, c'est-à-dire que vous, d'une phrase, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris au contact de Guy comme professeur ? Avec Maître Bedos, on apprend la patience. Parce qu'il a des longs récits historiques. Tu veux dire que je suis chiant ? Non, pas du tout. Non, mais je parle avec vous. Oui, oui. Oui, j'ai de la patience parce que 4 heures... D'ailleurs, j'ai demandé cette année à ce que ce soit 2 heures. Parce que 4 heures et des piquants comme vous, c'est quand même long. Non. Bon, en tout cas, moi, je les remercie sincèrement de vous. Merci beaucoup. C'était très heureux de vous. Martin et Marie, merci beaucoup. C'est une belle idée. Ça ne m'a touché. Mais ça me touche beaucoup. Mathilda, votre carrière de cinéma, c'est parce qu'on rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que le cinéma vous a un peu tombé dessus. Vous n'avez pas couru après ça au départ. Ce n'était pas mon but. Non, à l'époque, j'étais vraiment danseuse. Mon destin semblait être assez d'avance. Mais malgré tout, j'étais quand même dans une période de grande déception par rapport à la danse. Donc, voilà. Enfin, les premières années de sa carrière, elle dit oui à tout. Elle est très influençable et elle dit même oui à tout. Vous avez dit vous-même il m'a fallu à peu près 40 ans pour savoir dire non. C'est-à-dire qu'au début, vous dites oui à tout. Quasiment. C'est un drame. Il y a eu des projets que je n'aurais pas dû faire, par exemple, des trucs. Je n'ai pas osé dire non. Ça a été terrible. Même des garçons avec qui je suis sortie, il n'aurait pas voulu que je m'en passe. Alors, regardez la fiche. J'ai toujours attendu d'être choisie. Life Force. Ben voilà. Un petit chocolat. C'est vrai qu'elle n'osait pas vous en offrir pendant que vous parliez. Oh, alors. Je ne sais pas. Life Force, on voit l'affiche. On ne se rend pas bien compte, mais c'est vous au milieu. Donc, ça, c'est quoi ? C'est votre premier film ? Ça, c'est mon deuxième film. À l'époque, donc, je... C'est un film de science-fiction, un peu ? C'est un film de science-fiction qui est resté culte pour... Il y a un public de fanatifs de science-fiction. Et donc, ça fait 25 ans que j'essaye d'oublier ce film et j'y parviens. Sauf que chaque jour, quasiment, il y a un mec... Oh, mon Dieu, les photos, mais cachez-moi ça. On ne sait pas que c'est vous, regardez. Non, non, non. Et il y a toujours une personne à peu près par jour qui vient me dire Oh, Life Force, mais c'était génial et tout parce qu'il y a vraiment un public pour ça. Il y a un univers, en tout cas. Non, c'est parce que tu m'ont traité ça. D'autres pensent qu'il y a d'autres raisons pour qu'il y ait des fans. Oui, ben, voilà, forcément. Mais en plus, le pire, c'est que pour faire ce film, j'ai refusé de faire un autre film formidable que j'aurais mieux fait de faire, d'ailleurs. Mais enfin, le bon côté des choses, c'est que j'ai appris l'anglais puisqu'à l'époque, je ne parlais pas anglais, donc je me suis retrouvée en roulant des pelles. Je parlais la langue du corps, c'est ça ? Oui, on dit qu'elle a appris la langue en roulant des pelles. Voilà. Elle fait des progrès en langue, là. À l'époque, elle n'en revenait pas de gagner sa vie aussi bien alors qu'elle n'avait rien fait pour ça. Ce qu'on nous explique, c'est que vous n'en revenez pas vous-même de gagner votre vie. Non, parce que d'abord, comme je suis habituée à travailler très dur pour obtenir un petit résultat et avec acharnement, etc., j'ai l'impression que pour être comédien, il faut travailler des heures et des années, en fait, avant de pouvoir être capable d'en faire son métier. Et ce qui n'est pas le cas. Alors, évidemment, on progresse, évidemment, on travaille, etc., mais on peut tout à coup se retrouver, comme ça a été mon cas, avoir un premier rôle sur les épaules sans avoir jamais étudié. Mais j'ai révisé un peu ta carrière. C'était pas... C'était pas une comédie musicale. T'es quand même tombée sur pas mal de maboules. Oui. Des dingos. Mais je pense que... Peut-être, ils sentaient que... Ça devient bizarre entre eux. Moi, j'aimerais que ça s'arrête. Il y a des gens qui commentent votre relation. Là, vous parlez entre vous. Ça commence par les chocolats, puis après, ça finit par... Tiens, on pourrait pas avoir des verres ? Qu'est-ce que tu bois ? Non, non, c'est vrai, il a raison. Vous tombez sur quand même... Enfin, voilà. Après, on verra pourquoi. On tombe jamais par hasard sur des gens. Moi, je crois que j'ai fait en sorte... J'ai pas vraiment... Comme j'osais pas dire non. Aujourd'hui, évidemment, les situations se représenteraient. Prémettre des noms ? J'osais pas. C'était horrible. Ah bon ? Mais j'ai changé, hein. Il y en a qui ont en profité, hein. L'explication, c'est aussi que je me sens très redevable par rapport à Myriam Brue que vous avez vu tout à l'heure. En fait, tout ce qu'on lui proposait pour moi, je me sentais quasiment obligée de le faire. En tout cas, à l'époque où vous dites oui à tout, vous dites oui aussi, il y a des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses. Moi, je suis une bonne chose, Ça m'a croisé, artistiquement. Un commentaire, un commentaire. Je peux pas répéter. Un commentaire, vous pouvez pas répéter ? Non. Non, parce que ça va vous donner un indice. D'accord. Et donc, même si les films étaient ratés, il y en a certains qui ont été vraiment ratés, j'ai fait des rencontres formidables. Et puis, il y a une rencontre et quelqu'un qui avait envie de vous dire un mot. Mathilda, je ne sais pas, mais est-ce que tu te souviens le premier jour de tournage du Cri du Nibou ? Parce que moi, je ne m'en souviens plus du tout. C'est pour ça que ça m'imputerait de savoir si tu t'en souviens. Ce que je sais, c'est que je t'avais vu juste avant dans ce film de Cobb Hopper que tu avais tourné en Angleterre où tu étais à poil du début à la fin. Et je me suis dit, dans un chien, voilà une belle fille. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dois avouer que je t'avais engagée au départ. Et puis, à l'arrivée, je ne l'ai pas regrettée parce que tu étais drôlement bonne comme comédienne, tu vois ? Et tu l'es encore. Crois-moi. C'est ça drôle. Il est honnête. Il est honnête. Il ne reconnaît que des buts. Oh mais ça, c'est vraiment une des plus belles rencontres de ma vie. Alors, le problème étant qu'à l'époque, quand je le rencontre et qu'il m'engage en toute confiance, sans me faire faire d'essai, alors évidemment, il m'engage pour mon cul, mais ce n'est pas grave parce que, après, le rôle était formidable. C'était un rôle en or. Et il a tellement confiance que moi, je me dois d'être digne de cette confiance. Et donc, je suis à fond dans tout le film. et j'ai regretté des années après de ne pas m'être rendu compte à l'époque du privilège que c'était de tourner avec lui parce qu'après, j'ai tourné avec des cons et je ne m'étais pas rendu compte. Je croyais, comme j'étais débutante quand je tourne ce film Le cri du hibou, je pensais que tous les tournages se passaient comme ça, de manière idyllique, avec un metteur en scène qui apprécie chaque instant, qui se régale à faire son métier, qui s'éclate dans la vie. Et donc, j'ai cru après que tous les tournages se passaient comme ça et finalement, je me suis rendu compte que non. Et heureusement, j'ai pu le retrouver il n'y a pas si longtemps sur un autre film qu'on a tourné ensemble. Et là, j'ai kiffé chaque seconde en me disant cette fois-ci, là, j'ai vraiment quel plaisir de le retrouver. Voilà. Merci de votre honnêteté. Vraiment. Alors, sur Guy, pour qu'on comprenne un peu la personnalité de Guy. Oui, sur moi. Sur la personnalité... Il s'ennuie quand on ne parle pas de lui. Il faut vite le ramener. La personnalité. C'est trop... Il rit tout seul. C'est très généreurant. Parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui me dit il s'ennuie si on ne parle pas de lui. Attention. Vous avez en face de vous un homme qui n'aime que les femmes, qui n'a besoin que de femmes autour de lui. D'ailleurs, on est tous venus... Avec des gonzesses. Exactement. On me dit que vous êtes un homme à femme. Il y en a beaucoup autour de vous. Attends, je suis un homme marié, surtout. C'est un séducteur né, en fait, il pourrait draguer une porte, sérieusement. quand je... Il y a quelqu'un de très affectueux qui me dit que vous pourriez draguer une porte. Vous êtes un séducteur né. Alors, son système, c'est la timidité. Au moins, non, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne connais pas. Mais il y a quelques vieilles qui me trouvent beau. Moi, je te trouve très beau, moi. Je suis dans le vieil mot aussi. Il y en a deux à côté de moi. C'est très, très chaud. Pourtant, il est marié avec ma mère. Non, mais ça va. Ça va. C'est très affectueux. Je suis venu de savoir qui est là. Moi, il ne me fait rien. Ça va, je suis tranquille. Ce que je voudrais comprendre, c'est que la première, une des premières femmes que vous avez tenté de séduire a voulu s'exprimer dans cette émission. Vous étiez très, très jeune. Regardez. Bonsoir Guy. Aujourd'hui, c'est moi qui craque. On me demande de parler de cette relation amoureuse que nous avons eue, vous et moi, en Algérie. Vous habitiez une très jolie maison et vous étiez très souvent sur votre terrasse, mimant une déclaration d'amour que je n'ai jamais entendue. un jour, j'ouvre mes volets et je vois que les vôtres étaient fermés et que vous n'étiez plus sur cette terrasse. Vous étiez rentré en France. Entre-temps, en dehors de ces échanges sans voies, de terrasse à balcon, nous nous sommes rencontrés certaines fois dans l'autobus. vous passiez sous mes fenêtres et sous mon balcon en bicyclette. À ce moment-là, vous vous exprimiez soit en klaxonnant, soit en vous taisant. Dans l'autobus, il aurait été facile de m'aborder en disant bonjour Anne-Marie, nous sommes voisins. Mais non. Était-ce de la timidité ? Peut-être. Mais j'ai été très surprise quand j'ai lu votre premier roman. Vous faisiez allusion à ces moments que nous avions passé ensemble en Algérie, deux adolescents et un début de relations sentimentales qui ne s'exprimaient que par des gestes. Je voudrais savoir, Guy, si je vous avais adressé la parole, comment auriez-vous réagi ? Auriez-vous répondu ou pas ? Elle fantasme sec. Alors, on essaie de lire sur votre expression. Alors, vous venez de comprendre qui c'est ? Je sais qui c'est. J'ai commencé par ne pas savoir qui c'était parce que voilà, le temps. Elle s'appelle Anne-Marie Madresse. Anne-Marie Madresse. Elle était, voilà. J'étais fou d'elle. Eh ben, elle me demande ce que j'aurais fait si elle m'avait... Eh ben, j'aurais été très, très câlin avec elle. En tout cas, c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vous voit comme un bavard et elle, elle nous dit on ne sait jamais parler. Non, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte d'idyle comme ça. Elle était très... C'était la plus jolie fille de sa génération à l'époque. Et donc... Vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé. Non, elle m'intimidait beaucoup. C'était une espèce de princesse. C'est fou, ça. Et bon, au départ, je ne savais pas qui parlait. On peut dire que je joue un amnésique en ce moment et je... Le personnage... On n'entre pas dans la peau du personnage. C'est le personnage qui te rentre dedans. En même temps, on pourrait comprendre vu qu'il ne s'est rien passé. C'était dans vos têtes à l'un et à l'autre à ce moment-là. C'était... C'était l'époque du noir et blanc. Est-ce que ces objets vous disent quelque chose ? Regardez. Lui, il soigne son look. Le matin, il harmonise sa montre, ses chaussettes et son caleçon. C'est vraiment... C'est vraiment pas une blague. C'est une montre jaune, une chaussette jaune. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je suis très coquet. Je suis très coquet. Je me souviens... Mon ami Michel Drache, qui est un de mes... de mes morts intimes, Michel Drache me disait souvent en quittait mes terres en scène, il disait tu t'es pas habillé dans le noir, toi. Et c'est vrai que j'ai tendance à assortir ma montre à mes chaussettes. Vous les assortissez ? C'est vrai ? C'est drôle, ça. Oui. Et même le caleçon. Non, mais pas seulement à mes chaussettes. J'essaie de m'habiller de façon harmonieuse. En camailleux. Oui, je veux dire que... Le slip 1 aussi. Rien qui détonne. Mais... On peut voir le slip ou pas ? Moi, j'assumerai pas. Eux veulent vous vérifier, mais moi, je veux pas vérifier. C'est une émission qui passe tard. On peut le faire, hein. Allez. En tout cas, vous confirmez, parce qu'on va vous croire qu'aujourd'hui, c'est harmonisé. Il est tellement coquet qu'il s'est quand même fait gommer les poches sous les yeux après une remarque d'Antoine Decaune. Donc, on parle de votre besoin de séduire. Est-ce qu'Antoine Decaune a eu une influence sur votre apparence ? Il faut que je raconte ça. Si vous en avez déjà parlé, je faisais très, très régulièrement l'émission qui s'appelait Nulle part ailleurs. Je savais pas que je parlerais de ça. C'est pas préparé, cette émission. J'improvise, hein, là. Et j'aime beaucoup Antoine Decaune et il me faisait beaucoup rire et je le faisais beaucoup rire et Gildas aussi. Decaune qui vous aime beaucoup vous fait une remarque. Et Decaune qui se permettait tout. Mais il avait la grâce. Quelqu'un d'autre m'aurait dit le dixième, le millième de ça. Il avait un coup de boule dans la gueule. Il me dit... Il dit de moi que j'ai mes couilles sous les yeux. Formule d'auteur. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais ces deux familles et c'était dommage parce qu'on perdait mon regard. Tant que t'as pas autre chose à la place du nez, je veux dire... Oh, Matilda ! Ça reste... Ça devient de plus en plus plus cette émission. Vraiment, c'est en train de partir, en vrai. Je m'attendais pas ! Et alors... Non, mais vous voulez savoir quoi ? Alors, ça me faisait rire et à un moment, j'ai été voir un chirurgien esthétique conseillé par une actrice que je n'aimerais pas et elle s'était fait refaire la gueule. Il regardait si on allait montrer la photo. Non, non, non. Bon. Non, non, c'est pas vrai, d'ailleurs. Mais je dis des choses qui ne sont pas vrais. C'est pour rire ! Je suis comme Giscard d'Estaing, moi. J'invente des choses. J'ai pas accouché avec les Didi. C'est génial ! C'est cette repas ! Et alors ? Et ça, cette opération, c'est pas une opération. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? Une... Ça s'appelle une castration. ... d'hypo. Wow ! Il tape, hein, Mathilda ? Oui, je me suis fait castrer les yeux. Très bien, bravo. Donc voilà, donc on parlait de ce... En tout cas, voilà, c'était de côté une vanne. Ça s'appelle une liposuction. D'accord. Oui. De là ? Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est... Je vais tout vous dire, puis je m'attendais pas à parler de ça. J'allais jouer au théâtre Hitler. J'allais jouer Hitler dans Arturoi de Brest, au Prennino. Je me souviens de ça, oui. Et là, il y avait pas de preuve qu'Hitler avait deux barres mauves sous les yeux. Je me retourne avec ça, et les jours passent, et les semaines passent, et il fallait que je vienne faire la pute à la télé pour parler de la pièce, etc. Des lunettes, il fallait que j'apprenne le répertoire de Ray Charles. Et donc, j'ai été voir le médecin, en question, il me dit, il fallait que ça tombe sur vous. C'est génial. Mathilda, effectivement, on est en train de parler de... Vous faites l'un et l'autre des métiers d'image. Oui. Donc, votre image... Votre image, en début de carrière, c'est vrai qu'on aime vous voir comme une fille sexy. C'est pas comme ça que vous vous voyez, vous. En tout cas, c'est comme ça que les photographes vous voient, que les réalisateurs vous voient. Et donc, c'est vrai que vous avez fait beaucoup de couvertures de magazines, on le voit. Et vous aviez le sentiment, à un moment donné, même que les gens vous connaissaient plus pour les couvertures de magazines que pour vos rôles. Mais je crois que c'est toujours le cas, en fait. J'ai été un peu... Oui, on a pressé le citron médiatique, on va dire. C'était un peu la mode aussi, à l'époque, dès qu'une actrice, bon, pas trop moche arrivait, pof, on la mettait un peu partout. Oui, elle a été très, très longtemps victime de sa plastique qui était très parfaite. Et alors, il se trouve que j'avais fait, vous voyez, toutes ces photos, je les avais faites avec une grande photographe et il y avait une styliste qui était là et qui me disait, comme j'étais très, très disciplinée, vous allez mettre ce soutif, ce machin décolleté, très beau, etc. Et moi, j'ai pris comme un jeu, comme vraiment une gamine qui s'amuse et je ne pensais absolument pas que ça allait se retrouver en couverture de magazine et que ça allait susciter ce regard-là. Je ne me suis jamais dit, haha, je suis sexy, je suis vamp, je vais attirer les regards comme ça. Elles sont retouchées ou pas, ces photos ? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient la retoucher, ça c'est sûr. Tout le monde vous trouve belle sauf vous-même. Il y avait un décalage énorme entre la façon dont on me voyait et la façon dont vous étiez en train de vous voir à l'époque. c'est sûr. Mais elle n'a pas confiance telle que la voyait, elle se trouve grosse. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça c'est vrai, elle n'a pas confiance en elle. Ça c'est à cause du chocolat ça. On dit qu'il paraît qu'aujourd'hui vous vous trouvez grosse. Un peu, mais bon, rien, non, mais ça reste, voilà, c'est parce que je suis déformée aussi par la danse, je me suis regardée dans un miroir pendant 15 ans de ma vie où j'étais comme ça, mince, musclée et depuis j'ai l'impression d'être un porc mais c'est pas grave ça. C'est un truc ancien. C'est très exagéré. C'est très exagéré. Très. Ok. Ce qui est assez incroyable c'est que vous êtes effectivement une comédienne à l'époque qui fait rêver beaucoup de gens et qui fait rêver même des chanteurs. Alors c'est pas Aznavour, c'était les musclés. Oh merde. Ils parlent de vous. Tu es plus jolie que la Adjani Tu es bien plus neuve que la belle de Neuf Rien que pour toi et le fera Mathilde Amet Si tu entends notre chanson On t'attend tous à la maison On a rejeté du saucisson Alors moi, j'adore la tête de Guy. C'est une chanson qui parle de Mathilde Amet. C'est un pigeon. C'est pas ça, c'est que je sais pas qui c'est. Ça s'appelle les musclés. Pourquoi vous y allez comme ça ? J'arrive pas parce que c'est rigolo. On pourrait s'en foutre. C'est pas très très drôle. En fait, moi, je suis pas morte de rire quand je l'entends. Ça pourrait être drôle s'il y avait quelque chose de dit, de drôle. Mais enfin, c'est pas drôle. C'est musicalement à chier. Et c'est hyper vulgaire. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Quand on a côtoyé Prince, c'est vrai que les musclés à côté, c'est pas... On me dit que finalement, les musclés, bon, voilà, vous avez un regard, on a compris quel regard vous portez sur les musclés. Parce que vous avez quand même côtoyé Prince, que vous avez inspiré aussi. Non, enfin, je peux pas dire que je l'ai inspiré. C'est surtout lui qui m'a inspiré. Mais il lui a fait un morceau. Il a été choriste pour vous. Il lui a fait un titre aussi. Non, non, non. J'ai chanté... Il m'avait envoyé à l'époque une chanson. J'avais chanté. Et le drame de ma vie, un des drames de ma vie, c'est que j'avais donc une cassette à l'époque de cette chanson que j'ai perdue. Mathilda, moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que vous faites partie des artistes qui ont aujourd'hui une sorte de distance, de recul sur ça, sur l'image qu'on avait de vous. Est-ce que vous étiez vraiment ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Vous arrivez à distinguer tous. C'est une sorte de lucidité assez impressionnante. Et donc, moi, j'ai proposé à mes collaborateurs d'aller faire un micro-trottoir dans la rue. Vous allez comprendre. C'est horrible. Vous me dites, est-ce que c'est de vous qu'on parle ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ? D'accord. Regardez, on écoute un premier micro-trottoir. Je sais pas, on dirait une star. C'est une star. J'adore, j'adore. Très, très bonne actrice. Très bonne actrice. Très bonne actrice. Ouais. Des bons rôles de garces comme on les aime en général. Mélancolique. Elle a vieilli physiquement, mais bon... Pas de chirurgie esthétique. Élégante. Elle a beaucoup de style de la classe. Ah oui, oui, non, non. Je l'aime beaucoup. Je vais voir presque tous ses films. Je l'aime beaucoup. C'est une femme qui a énormément de talent. Très, très belle actrice. Tout ce qu'il faut. Oui, il faut. Alors... Ce qu'il faut, il me faut. Est-ce que... Il y a un type qui dit des bons rôles de garces. Là, je ne m'y retrouve pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu des rôles comme ça tellement. D'accord. D'ailleurs, j'aurais bien aimé parce que je suis toujours très plaisant à faire ça. Mais je n'ai pas collectionné les rôles de garces, donc je ne pense pas que ce soit moi. D'accord. Dix bonne actrices. Une star, etc. Là, je n'ai pas la première personne qui dit que c'était une star non plus. Je ne crois pas. Ça ne doit pas être moi. Ça doit être Sharon Stone ou je ne sais pas, des gens comme ça. C'était Meryl Streep. Meryl Streep, voilà. Donc, ce n'était pas vous. On peut vous applaudir, vous avez deviné. Ah non. Voilà. Et après, en fait, tous les autres commentaires, c'était une très bonne actrice, ce n'était pas moi non plus. Alors, voilà. C'est ça qui est intéressant. Un autre micro-trottoir. Elle est très distinguée. Elle fait triper. Chirurgie esthétique. Artificielle. Physiquement intelligente. C'est un peu le fantasme, c'est quand même. Le fantasme des mecs dans les années 90. Je l'ai toujours trouvé magnifique. Moi, à mon avis, c'est du retouché, mais bon, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas beau. Encore une Américaine, ça. Est-ce qu'on parle de vous ? Sur le côté chirurgie esthétique retouchée, je ne crois pas. Il a une tête de con. Je ne crois pas parce que ça se voit toujours. Moi, en tout cas, comme spectatrice, je vois toujours les visages retouchés. Je pense que les gens, maintenant, arrivent à faire la différence et voient que moi, je ne l'ai pas fait. donc je ne pense pas que ce soit moi. C'est de qui on parle, à votre avis ? Elle est une Américaine pour vivre ces personnes ici. Elles sont toutes tellement refaites. C'était Pamela Anderson. Elle avait deviné, ce n'était pas elle. Pamela Anderson, elle se mouche, elle se déchire. Au niveau du Nibar, tu peux améliorer. Au niveau du Nibar, je pourrais faire mieux. Un dernier micro-trouteur, vous nous dites si, à votre avis, on parle de vous ou pas. C'est une remarquable actrice. Très belle. Oui, très, très belle. Beaucoup de charme. C'est une belle femme. Je crois qu'elle aime bien les soirées téléphones. Elle a de la personnalité, oui, oui. Je crois que c'est quelqu'un que j'ai vu dans plusieurs... ou téléfilmes ou films. Je pense qu'elle fait plus de théâtre en ce moment. La féminité et de l'expérience. Une belle statue. Oui, il y a du chien. Oui, la personnalité. La personnalité du chien. Je pense qu'elle doit défendre des causes également. Très classe, très élégante. Mon concept de belle-mère. Belle femme, elle ressemble un peu à Sophie Marceau, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça peut être vous ou pas, ça ? Qui ressemble un peu à Sophie Marceau, je crois pas. Alors, je me suis beaucoup reconnue sur le côté très belle et très élégante. C'est intéressant de voir l'image de soi. Tu as du chien. Du chien ? Tu as du chien, toi. Alors ça, je ne me vois pas du tout. Ça, pas du tout. Mais c'est comme ça que le public vous voit. dans la rue. Voilà, c'était vous, Mathilde Amé. Ah bon ? Ça va aussi ? Bonne expérience. Non, mais attendez. C'est vrai ? Mais oui. C'est ça que je sais de vous dire à travers ce jeu. C'est intéressant de voir l'image que le public a de vous et l'image que vous croyez qu'on a de vous. Ça alors, mais vraiment, vous voyez, je suis complètement décalée. parce que je ne pensais absolument pas que c'était lui. J'étais ravi, je me dis ça, c'est une fille qui a du chien. Wow, c'est super sympa. Ça me fait plaisir, vraiment. Mais moi, je dois vous dire que je reçois des tonnes de mails et souvent, si elle est trop bonne, je la kiffe, Mathilde Amé. T'as de la chance, mon vieux. Donc, je ne peux pas dire que c'est un indice. Alors, Guy, ce sont vos spectacles, notamment les revues de presse que le public a adoré pendant tant d'années. Je ne veux plus les faire. Voilà, mais à l'époque, le public s'imaginait. Parce que j'ai donné ça avec beaucoup de sincérité, etc. Et maintenant, quelqu'un avait dit qu'en politique, il faut choisir entre deux inconvénients. Là, je trouve qu'il n'y a que des inconvénients. C'est même plus politique. Je trouve que c'est navrant. Donc, j'aurais l'impression d'exploiter un filon. J'ai eu beaucoup de succès. J'ai encore récemment, mon spectacle, c'est un marché du tonnerre. J'adore ça. Mais surtout, continuez. On a besoin de vous. Ceci, cela. C'est pour ça que je vous pose la question parce que vous me manquez. Et en même temps, c'est vrai que vous appuyez affaire à des gens qui avaient un certain niveau. C'est-à-dire que là, on est en dessous. Les gens vous attaquaient, en fait. Non, mais juste un, à l'époque, vous, comme vous attaquez tout le monde, on se dit ce garçon est féroce. C'est l'image qu'on imagine de vous. Plus que méchant. Féroce. Alors que c'est un sucre. C'est l'homme le plus doux, le plus tendre que je... Alors que c'est un sucre dans la vie. C'est ce qu'on veut. Oui, pareil, oui. Et le deuxième truc, c'est que vous avez le courage... Si j'allais sur scène, en tout cas, quand je fais des one-man show, si j'allais sur scène comme je suis dans la vie, il n'y aurait personne. Non, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler de courage, c'est souvent galvaudé, le mot courage, c'est que vous ne vous attaquez qu'au puissant, au point d'être même interdit de télévision pendant des années, mais vous y allez quand même, quoi. Il n'y a personne qui ne fait ça à ce moment-là. Mais c'est parce que, justement, moi, je ne m'attaque pas à des gens qui ne peuvent pas se défendre. La plupart des gens que j'ai attaqués, ils se sont défendus très violemment même. Alors, il y a beaucoup de... Il y a eu des procès aussi. Il y a eu des procès. Enfin, voilà. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pourrait dire, voilà, c'est un artiste, ça ne lui coûte rien de balancer, etc. Ça vous a coûté beaucoup, mais vous l'avez fait. Écoutez, il y a en tout cas un artiste qui a voulu vous rendre un hommage que je trouve magnifique. On ne dit pas de qui il s'agit et vous allez sans doute le reconnaître assez vite. Guy, c'est moi. C'est ton filleul. Écoute, je voulais te dire que j'aurais adoré être avec toi ce soir parmi tes amis dans l'émission du Petit Lopez. J'aime bien, d'ailleurs, le Petit Lopez. Le moins arrogant et désagréable que certains. Je ne cite personne. Seulement, si je ne peux pas être là, c'est à cause de toi. Je suis sur scène. Tu m'as, passe-moi le mot, inoculé le virus. À l'époque, tous les gamins valaient être pompiers. Je voulais être pedos. D'ailleurs, je disais à ma mère, maman, plus tard, je serai pedos. Du coup, elle m'a envoyé voir une psy qui m'a fait dessiner des arbres. C'est conne. Je voulais également dire aux gens qui nous écoutent que dans ce métier d'humoriste où les égaux sont exacerbés, tu es un des seuls à avoir parrainé et aidé tes camarades. Aussi bien tes proches, Lurel Robin, Djamel, plus récemment ton serviteur. Et cet été, en Corse, quand je t'ai lu mes nouveaux sketchs dans ta chambre à coucher, en tout bien, tout honneur, je précise, j'ai été particulièrement flatté. À voir qui me dosse comme premier spectateur, j'espère que la psy qui m'a fait dessiner des arbres m'écoute. Ça lui fera les pieds. C'est pute. Voilà. J'arrête. J'arrête les compliments. Je dirais que je prononce ton oraison funèbre. Et ça, je te préviens, ne meurs pas avant moi. Je ne le supporterai pas. Je t'aime trop. Salut, l'artiste. Ciao. Vous l'avez reconnu tout de suite. Cet artiste, cet artiste mystère qui ne pouvait pas être là parce qu'il est sur scène. C'est Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Il sera au théâtre Déjazé à partir du 12 janvier. J'aimerais qu'on l'applaudit. Stéphane Guillon. Ça va pas ? Il est bien. Il y a lui parce que lui, c'est vraiment mon copain maintenant. Je suis une espèce de parrain pour lui. Mais Christophe à l'évêque, Didier Porte, il y a pas mal de gens qui ont une patte, qui ont une plume. C'est vrai. Voilà. Il l'a fait sur scène comme ça. Donc il y a un théâtre qui nous a prêté sa scène. C'est le théâtre de la clarté à Boulogne-Bianco que je voulais remercier pour que Stéphane Guillon puisse vous rendre cette hommage. Je voudrais qu'on l'a remerciée. Applaudissements Vous savez que on a compris que dans la vraie vie vous étiez un gentil. On a compris. Par contre, un truc qu'on n'a jamais imaginé, qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est vous en train de dire du bien de certains hommes politiques. Alors, on voudrait vous lancer un défi. On va vous montrer une photo d'un homme politique. A priori, on se doute que si on vous laisse partir, ça va pas être gentil. juste pour voir ce que ça fait dans votre bouche d'entendre quelque chose de gentil, on va mettre trois mots sur la photo que vous devez réussir à placer. On regarde ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donnera. C'est pas possible. Alors, juste dans votre bouche pour voir comment ça fait. dire non, tu peux ne pas le faire. Nicolas Sarkozy, le président de la République. Nicolas Sarkozy, je vais essayer de garder mon calme. Très malin, très malin. Nicolas Sarkozy, Choupinou, je l'appelle Tom Pousse. Mais bon, pourquoi pas Choupinou ? Ah oui, peut-être que Carla Bruni l'appelle Choupinou. C'est possible, ça. Mais moi, ben bon, Choupinou, Choupinou. Épatant, vous n'arrivez pas à le dire ? Ben, quand il se réclame de Jaurès et de Léon Blum, je le trouve épatant. On l'a applaudi. Il a réussi à placer les mots sans trahir sa pensée. Allez, un deuxième, vous êtes lancé, juste pour voir ce que ça donne. Des mots gentils à propos... le supplice de Guy Bedos. Tolérant. C'est-à-dire que moi, je trouve les Auvergnats très tolérants à son sujet. Parce que être traité comme des Arabes pour un Auvergnat, pour des Auvergnats, c'est quand même très rude. Non, moi, je trouve que il a été... bref... Le supplice... Le supplice ! Auvergnat... Mais c'est-à-dire que je serai assez ouvert au fait qu'il ouvre certaines... certaines portes de prison, par exemple. Il arrive à pas trahir sa pensée à utiliser le... Oui, le restant, pour voir. Allez. Je pense qu'il est très respectueux, Brice Hortefeux, avec son ami le président Sarkozy. Est-ce qu'on en fait un dernier ? Allez, un dernier, un dernier, parce que c'est honnêtement, vous vous m'épasser, vous arrivez à dire, vous arrivez à vous dire les mots imposés sans jamais trahir votre pensée. Vous n'allez pas me passer comment il s'appelle ? Ah ! J'étais sûr que vous n'allez plus. Ah ! Eric Besson, un traître. Dans votre bouche, on veut les entendre au sujet d'Eric Besson. On pourrait de dire... Il n'arrive pas ! Rien ! Il n'arrive pas ! Je ne veux pas. Bon, je tente ma dernière chance. Ok, refus le sac. J'ai vu des images de la jungle, comme ils disent, et la façon dont on traite les Afghans sur lesquels on nous fait pleurer, pour lesquels on envoie des jeunes Français se faire tuer en Afghanistan et que ça, qui était au Parti Socialiste, les balances, les fait étrangler à moitié par ces flics. Non ! Je ne joue pas avec ça ! D'accord. Et celui-là, est-ce qu'il vous inspire plus ? Oh non, arrête ! Je ne m'attendais pas à cette réaction ! C'est impossible ! Je suis incorruptible, je suis irremplaçable, je suis sincère, et je dirai à Bernard Kouchner pourquoi tu as fait ça ? C'est tout ce qu'il faut faire. Magnifique ! Bon ! Ça fait du bien, pardon, mais je fais juste une petite parenthèse. Vraiment... Non, non, mais ça fait du bien... Oh, je veux enlever ma chaussette ! Je vais me mettre des chaussettes jaunes ! Non, ça, c'est beaucoup chenaires ! Non, ça ne va pas du tout avec le reste, ça ne va pas encore ! Oh, la faute de goût ! Non, non, mais ça fait du bien de voir de la colère à la télévision. J'en ai assez, de voir des gens, une espèce de convenance à la télévision, une espèce de on ne dit pas trop de choses parce qu'on ne veut blesser personne et en même temps de se couper au montage et tout. Non, il y a de saines colères et ça fait du bien d'entendre de la colère, ça fait du bien de voir la révolte. On est tous un peu dans des situations délicates, on a tous un peu peur, donc j'ai l'impression... Ça tombe bien, Mathilda, ça tombe bien parce qu'il y a des gens en colère là-haut. Ah bon ? Oui, des gens de votre entourage, ce que vous avez traîné quelque part. Un endroit où vous êtes à l'aise, alors c'est vrai que pour le public, moi je l'ai appris, je ne vous imaginais pas dans ce genre de contexte. Ah bon ? Oui, parce que je vous voyais... Moi, je suis comme le téléspectateur, je vous voyais comme ça une fille assez douce, assez sage, avec une petite frange, tout ça, et il y a des endroits où vous vous déchaînez. Ah oui, elle est capable de se déchaîner dans ce ragat, la Mathilda. J'adore le ragat. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est le ragat ? Vous avez pas un peu de musique ragat pour qu'il entende ? De la musique ragat, s'il vous plaît. Raga ? On insiste là-haut pour vous le montrer. Elle danse le ragat. Alors le ragat, moi je sais rien ce que c'était le ragat. Je vous laisse. Elle danse le ragat et elle mange des muffins en même temps. Je danse avec vous. Je danse avec vous, vous m'apprenez le ragat. Alors c'est parti. Je viens pas parce qu'elle a des chaussures tellement... Non, non, elle le fait pour vous. Elle le fait pour vous. J'ai l'air de Sarkozy et Carla Brulie. Vous allez parler de Sarkozy. On ne les connaît pas, il faut qu'on les connaisse dans la lumière. On ne les connaît pas. Gladys, Emilie et Laurent. Vous la connaissez en vrai ? Vous la connaissez en vrai ? Non, c'est... Donc j'ai une forme olympique puisque j'ai fait deux fâches Et donc je vous disais que... C'était pas facile. Et donc Gladys... Je rencontre Gladys, je vais au cours de Raga qui est un cours génial à la Coie Boulevard. J'en dis à tout le monde... C'est le jeudi à 21h ! C'est... Le jeudi soir à 21h à Paris, la Coie Boulevard, vous pouvez aller lancer avec Gladys. Il va y avoir un monde à sa veteille. Et donc Gladys donne des cours de Raga. C'est juste le cours le plus démocratique que j'ai jamais vu de ma vie puisque... Il y a donc de tout, de tout, des vieux, des jeunes, des gros, des petits, des blancs, toutes les couleurs et tout le monde danse et elle emmène tout le monde mais avec une vitalité et une force. C'est un super prof. Regardez comme ils vous écoutent. Ça les donne envie. J'emmène tous les gens que je connais de force à son cours et dans le spectacle avec Légitimus donc à un moment donné on fait des... Vas-y, des Kaira de banlieue parce qu'on a un autre comme ça et donc j'ai dit il faut mettre un passage dansé de Raga à l'eau Gladys vient nous faire la chorégraphie et on danse sur scène et Pascal je l'ai obligé aussi à danser du Raga et elle a fait la chorégraphie. Merci Bête, venez nous voir. Gladys à 21h avec le jeudi soir avec le bonheur avec Aminello. Merci beaucoup. Merci à vous. Venez nous voir. Venez nous voir. Voilà. Merci. Merci Damajoul. Tu le fais bien. Non, vous me verriez en tenue et tout je me déchaîne. Non, non, on a été impressionnés et puis je crois sûr qu'il a aimé cette idée que tous les gens ensemble étaient en train de danser. C'est magique. C'est déchirant. C'est comment je déchirant. C'est déchire. Merci. C'est déchirant. C'est déchirant. C'est déchirant. Vous avez été le contraire. Je suis papa depuis très longtemps. J'ai plusieurs enfants. J'ai été marié trois fois. Donc j'ai ma fille Leslie, l'aînée. On va fêter son anniversaire, celui de ses enfants, le mien, ensemble, dans quelques jours. J'ai Mélanie, qui a 32 ans. J'ai Nicolas, qui ne veut pas qu'on dise qu'il a 30 ans. Donc il aura 29 ans bientôt. Et j'ai ma fille Victoria, la cadette, qui a 26 ans. Et je suis gâteux déjà. Avant de nous dire bonjour, il nous renifle dans le cou, en fait. On me dit avant de dire bonjour, vous reniflez vos enfants, comme certains animaux. Oui, oui, je suis très, comment dire, je suis très animal. Très animal. Il faut que je touche. C'est un homme du sud. Et c'est vrai que je n'ai aucune autorité sur mes enfants. Ils me prennent pour un nounours. Je n'ai rien à voir avec le personnage que je suis censé être à l'extérieur. C'est ça. Parce que sur scène, vous voyez quelqu'un de féroce, etc. Il est très possessif, en fait, et il dit toujours qu'il est l'homme de ma vie. Et pareil pour sa grande fille, Leslie. Un peu possessif ou pas ? C'est-à-dire que comme j'ai eu une enfance, ça ne vous a pas échappé un peu bizarre, je m'évertue à être le père que je n'ai pas eu. Quand j'étais ado, il m'a déchiré un magazine de gamine, adolescente, 20 ans ou un truc comme ça, en me disant, est-ce que moi, je regarde des cassettes de Tabata Cash ? Il fait long, hein ? C'est un exemple. Parce qu'on se dit, OK, affectueux, ça, on l'a compris. Possessif un peu, vous l'avez reconnu. Et très protecteur. Oui, oui. C'est-à-dire que vous pouviez déchirer le magazine féminin que lisait votre fille adolescente parce qu'on y parlait de sexe. Oui, oui, parce que j'ai essayé de les protéger de la connerie toute ma vie, oui, c'est vrai. Il y a des magazines que je laisse parfois pénétrer dans la maison. Voilà, parce que non, ce qu'on appelle la culture familiale. Non, pas ça, pas chez moi. OK. Il a toujours peur de ne pas être assez aimé, d'être un enfant abandonné, en fait. Et une fois, à Florence, il a cru que toute sa famille allait, était partie dans un bus. Sans lui, il a couru après le bus. J'ai l'impression que... Il paraît que dans une réunion familiale... À Florence. À un moment donné, vous êtes en Italie. Et puis, il y a un bus, comme ça, qui part avec des gens de la famille. Il paraît que vous courez après le bus. Oui, pour mon anniversaire, il y a 3-4 ans, ma femme avait fait une surprise. Jusqu'à l'aéroport, je ne savais pas où on allait. Et puis, finalement, on allait où ? À Florence. À Florence. Et on va dans une très jolie ville qui s'appelle Sienne. Et on passe au bord de la Toscane. Et on arrive à Sienne. On s'amuse. Tout ça, c'était pour me faire plaisir. Il y avait ma fille aînée, Leslie. Mes enfants, Victoria, Nicolas, etc. Et bing ! Et puis, à un moment, ma femme, Joe, avait loué une voiture. Et je vois la voiture qui s'en va. Et je me dis... Mais ils partent sans moi. Nous, on était dans la voiture et on l'a vu courir devant nous, quand même. Je me mets à courir derrière la voiture. Mais spontanément, je me mets à courir derrière la voiture. C'est ce qu'on appelle l'abandonnisme. Et je cours dans la voiture. Et j'entends des gens hurler de rire. C'était eux qui étaient dans la vraie voiture. Mais il y avait une voiture qui ressemblait à celle que nous avions louée. Et je trouvais presque normal qu'on m'abandonne à Sienne. On a envie d'y faire un câlin. On l'applaudit trois fois. C'est vrai ? C'est très bien. Je voudrais juste vous montrer le témoignage de quelqu'un qui vous connaît bien. C'est votre fils, il s'appelle Nicolas. Il avait une question très précise. Monsieur Bedos, en tant que fils, en tant qu'auteur, metteur en scène, la seule vraie question qui m'intéresse, je ne doute pas de tes qualités d'acteur, je ne doute pas de tes qualités humaines, je ne doute pas de rien. La seule question que je peux te poser le matin quand on se retrouve, c'est est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que tu as bien dormi ? Qu'est-ce que tu as pris pour dormir ? Est-ce que tu n'as rien pris pour dormir ? Est-ce que tu as bien dormi ? Et je crois que c'est vraiment finalement le seul doute que j'ai parfois, parce que de ça dépend la journée qu'on va passer, tout le reste. C'est une question très importante que tu m'as posée souvent et que je te pose souvent. C'est-à-dire que je suis insomniaque, mais très insomniaque. J'ai été quasiment drogué à une époque. Je me suis beaucoup calmé, je prends des demi-socis, des demi-celas, etc. Et Nicolas, qui a été insomniaque comme moi, lui, s'est plus ou moins délesté de ça. Et il veut absolument, parce qu'il se prend pour un médecin, non seulement il est auteur, metteur en scène, musicien, etc. Mais il faut l'appeler docteur maintenant. Et il vient dans ma chambre et il essaye de me cacher mes somnifères, etc. Et c'est ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Et il m'a carrément fait une ordonnance. Et je prends depuis quelques temps un médicament qu'il m'a donné, qui n'existe pas en France, un médicament qu'on trouve aux Etats-Unis, qui s'appelle la mélatonine, et qui n'est pas un somnifère et qui aide à récupérer une substance que nous avons en nous, mais qui s'en va peut-être avec le temps. Mais moi, il y a longtemps que je suis insomniaque. La première fois que j'ai eu véritablement une crise d'insomnie, je suis allé voir tout de suite un médecin pour qu'il me fasse une ordonnance. C'est quand on m'a dit, je jouais avec mon ex-femme disparue, Sophie Dommier, et on m'a dit, c'est plein pendant une semaine. Je suis allé au somnifère tout de suite. En fait, il faut savoir qu'on vous attendait. La pression. C'est plein pendant une semaine. Ça m'a fait à peine plaisir. La pression, c'était ça ? C'était la première semaine. Vous avez trop d'attentes. Trop. Et pendant une partie de cette période, chaque fois que je sortais de scène, je me disais, est-ce que j'aimerais passer une soirée aussi agréable que le public ? Parce que j'avais peur. J'avais peur pour elle, j'avais peur pour moi, comme j'ai peur pour lui, le petit con qui parlait, mon fils, parce que je joue deux pots, à la fois la sienne, la mienne, et ça n'est pas rien. Le fait de jouer une pièce écrite par votre fils. C'est intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est auteur, reconnu, qui a des critiques magnifiques et qui a son regard comme ça extrêmement affectueux sur vous. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez très, très bien, qui avait envie de vous dire un mot également, mais j'ai beaucoup insisté et l'accepté de le faire en chanson. Victoria Bedos, mesdames, messieurs. Quelle surprise ! Un bisou, le temps qu'on installe. Je vais chanter un petit truc, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est sur l'homme parfait. Franchement. Le temps, ne bâle pas, je t'en supplie. Allez, vas-y, chante, mes chéris, chante. Il s'est levé bien avant moi Il s'est coiffé bien mieux que moi Il a nourri le bébé M'a fait du café Mis du Gainsbourg Et puis l'amour C'est l'homme parfait Ça m'enclose trop À côté de lui Il est trop beau C'est l'homme parfait Je me trouve si laid À côté de lui Il est trop beau J'aime sa peau Et ses narines La forme de ses os S'avère chcaline Il a un grain de beauté Près d'une ombrine Des longs cils Et l'âme fragile C'est l'homme parfait Ça me rend jalouse À côté de lui Je sens la louse C'est l'homme parfait Ça me rend jalouse À côté de lui Je sens la louse Dès le matin Il m'fait des blagues Il s'engueule Et m'offre une bague Même le soir Il ne boit pas trop Juste tout ce qu'il faut Pour faire son show C'est l'homme parfait Comme je rêvais Oui je l'admire Mais il faut que je me tire C'est l'homme parfait Comme je rêvais Oui je l'admire Mais il faut que je me tire C'est l'homme parfait Comme je rêvais Oui je l'admire Mais il faut que je me tire C'est l'homme parfait Comme je rêvais Oui je l'admire Mais il faut que je me tire Il a de belles fesses Et du talent Des maladresses Et de l'argent Il est si doux Quand il dit nous Il aime Mozart Et tous les arts C'est l'homme parfait Mais je fous Quand je m'en rend Et en finant C'est l'homme parfait Mais je fous Quand je me rend Et en finant Bravo Victoria venez vous asseoir Merci beaucoup les garçons Merci à vous Asseyez vous à têter de lui Je te voyais plus Qu'est-ce que vous dites ? J'ai dit ça fait au moins huit jours Que je ne l'ai pas vue Elle me manquait Je lui lis ça au téléphone Mais du coup je ne le rappelais pas Parce que j'avais peur Que ça fasse genre Il m'a pris la surprise Vous aviez peur qu'il devine Que vous étiez là ce soir Donc j'ai été odieuse Pendant une semaine C'était rare Oui oui Mais je me faisais délirer Voilà l'explication Juste un mot Qu'est-ce qu'on devait lire Dans votre regard Quand vous étiez en train De le regarder ? Je ne sais pas moi J'ai lu une immense fierté Ben oui Mais ça doit faire un effet Quand elle est née en 83 J'ai joué au théâtre du gymnase J'ai assisté Elle est arrivée sous-périturale Tout ça ça s'est très bien passé On buvait du champagne Pour fêter ça Et puis bon Je vais au théâtre Et je ne pensais qu'à ça Ma fille est née Ma femme va bien Tout va bien Tout ça Et puis tout d'un coup Au milieu du spectacle J'ai dit Vous voulez que je vous raconte L'accouchement de ma femme ? Et il m'a offert le texte Quand j'avais maintenant en fait J'ai improvisé Je suis passé par L'accouchement sans douleur Qui avait été inventé Par les russes Je suis passé par Staline Lénine Mao Tse Tung Et ce que je fais Je suis parti Et le texte est quand même pas mal Elle vous a inspiré Et c'est elle qui me l'a soufflé Qui vous l'a inspiré Voilà Un applaudissement Alors Guy Vous savez qu'il y a Beaucoup de téléspectateurs Qui viennent de décliner Découvrir une nouvelle artiste ce soir Elle a pour elle Elle me dit gentiment Qu'elle l'a héritée de moi Un sens de l'improviation extraordinaire Et elle est à l'aise Incroyablement Elle n'a jamais appris à chanter Elle n'a jamais appris à faire des chansons A écrire des chansons de chans Bon voilà Non mais je l'ai quand même regardé toute ma vie Donc il y a un moment donné J'en ai pris quelques Quelques petites instructions Mais bon En tout cas il fallait Je le dis Beaucoup beaucoup de courage Pour arriver comme ça Sur un plateau de télévision Qui n'est pas une émission de variété Pour venir chanter J'aimerais qu'on vous applaudisse Vraiment Et si on veut vous voir en vrai Parce qu'il y a des spectateurs Qui vous ont découvert ce soir Le 24 octobre à Paris Au Bah ce sera en concert Au Point Éphémère A Paris 24 octobre Et après Et après En janvier En janvier Mise en scène par le frérot en fait Parce que le frangin m'enseigne toute la famille C'est Nicolas qui l'a bien C'est une tribu très unie Exactement On l'a senti Merci beaucoup Restez là Parce que c'est l'heure des révélations Tu l'as vu ? Mathilda Guy venez avec moi On va essayer de deviner qui est là-haut Venez avec moi Mathilda aussi ? Les deux vous allez deviner qui est là-haut Alors Mathilda Est-ce que vous avez une petite idée ? Allez Soyez sincère Allez-y Oui alors Je pense qu'il y a peut-être Mon ami d'enfance Que je connais depuis que j'ai âge de 12 ans Qui s'appelle ? Qui s'appelle Pascal Pascal l'évêque Je pense qu'il y a sûrement Lévitimus Qu'est-ce qu'il pourrait ? Je ne sais pas Peut-être Sibyl Ma copine suisse Suisse Donc des gens proches Vous avez cherché des gens proches Vous vous êtes dit que c'est par là qu'on allait Oui Pourquoi il y a des gens non proches ? Des gens qui n'ont jamais voulu être proches de moi Et qui tout à coup Non Et c'est tout Enfin C'est déjà pas mal Bon on verra si c'est deux qui s'agissaient Est-ce que vous avez une idée de qui était là ? Absolument pas C'est vrai ? Vraiment Elle a deviné tout de suite Elle a deviné plein de personnes Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne crois pas Je ne crois pas que Maintenant que je sais que Vittoria était là Est-ce qu'elle était là-haut ? Oui Elle était là-haut Écoutez Dans tous cas qui sont là Bien là Et qui vont apparaître d'un instant à l'autre Vous allez la reconnaître Bien sûr Ce sont des gens qui vous connaissent bien Qui ont une vraie légitimité J'aimerais qu'on applaudisse Mais qu'on puisse S'il vous plaît Que vous allez découvrir Ils nous rejoignent Sous vos applaudissements Oh ! Oh ! Machin ! Oh ! Mérodie ! Des deux côtés Et les matines là C'est moi C'est moi Un petit sucre là Vous mettez autour de Matilda Il n'y a pas un seul mec Effectivement On peut remarquer Qu'il n'y a pas beaucoup de garçons La mère La sœur La cousine La tante Merci Oui la famille recompose Écoute moi Et la future maîtresse Guy Un mot sur ces trois personnes Qui viennent de nous rejoindre Alors Ça c'est Véronique Poulin Mon assistante Mais ma petite sœur Aussi Elle est adorable On s'entend très bien Je suis un patron de gauche Donc Voilà Elle a des vacances Tout ça Mais Mais Je ne sais pas Comment je ferais sans elle En tout cas Elle est rarement dans la lumière Elle a accepté de faire pour moi Elle connait bien ma vie Elle connait bien ma vie Ça c'est une récente amie C'est Dominique Gros Avec qui j'ai fait un film Dans la collection Empreinte En français Sur la scène Qui va passer bientôt Et Qui est devenue une amie Et vous l'avez raconté Beaucoup de choses Elle sait beaucoup de choses Tellement nous avons toujours commun Tellement nous avons des affinités Elle est à la fois Magnifique Dans son travail Magnifique dans sa vie Bref Je l'adore Quant à celle-ci Et Macha sur scène avec vous En ce moment Macha C'est ma partenaire Absolue Je la quitte là Et voilà Enfin je la quitte Non je la quitte pas Mais On se voit tout le temps Et C'est le bonheur Je suis une promesse Au théâtre de la Madeleine Au théâtre de la Madeleine Depuis hier Le voyage de Victor Mathilda Vous leur tenez la main Elles ne vont pas partir En tout cas Elles sont venues pour vous ce soir J'ai failli me paxer avec elles N'oublions pas Le lien est très fort Alors Sibylle Qui est mon amie suisse Que j'ai rencontré Lors d'un tournage C'est ma seule amie actrice J'en connais pas d'autres en fait Donc voilà Qui travaille dur Qui fait du théâtre Qui est un artisan Qui aime les textes Qui est une magnifique artiste Et une amie hors pair Cedef Qui est mon amie turc Qui me rappelle un peu mes origines Car j'ai des origines turques Mon grand-père était né à Istanbul Donc Cedef Que j'ai rencontré dans la rue Avec qui j'ai sympathisé immédiatement A qui j'ai donné mon numéro tout de suite Elle ne le voulait pas D'ailleurs je lui ai dit Si si Elle partait en Turquie Alors il aime Qui est ma bibou Voilà Ma bibou Ma bib Qui est mon amie chère Qui partage tout Tous les trucs chiants Voilà Non on se parle de tout On se soutient On s'aide On s'aime C'est ma bibou Pascale Que donc je connais depuis que j'ai 12 ans Qui est Elle C'était pas un légitimus Non non Ma Pascale Avec qui Voilà on était au conservatoire De danse ensemble On a vécu plein de premières fois Première clore Je l'ai dit en début d'épisode Première pelle Tout ça voilà Elle était là Et lui Voilà Lui le légitimus Qui fait partie de Cette renaissance professionnelle même C'est elle qui est venue me chercher C'est à cause d'elle Que voilà Pendant 2 ans Je me fais chier sur scène Je m'emmerde Et plus C'est l'infinité 230 représentations À succès Il y en a encore 4 Qui vont avoir lieu à partir du 11 décembre Au casino de Paris Très très belle salle Et puis moi je sais pas pourquoi Je le sens bien Parce qu'il y a encore plein de gens Qui l'ont pas vu Et qui voudraient vous voir sur scène Donc peut-être à partir de début de 2010 En fait c'est à cause des gens qu'on recommence Sinon nous on aurait bien arrêté En fait je voudrais remercier Pascal D'avoir joué le jeu Merci à tous ses compis Qui étaient extrêmement généreux Qui nous ont raconté plein d'anecdotes Avec beaucoup de bienveillance On lui dit pas parce que ce sera un indice Mais quand Pascal sera dans ce fauteuil Il y a des chances que vous soyez là-haut peut-être Peut-être Comme ça vous ferez des négros climat Donc voilà Je voudrais vous remercier tous les deux Pour avoir joué le jeu Vous vous êtes laissé porter comme ça Vraiment D'avoir raconté vos parcours Avec beaucoup de générosité On a vu d'où vous veniez L'un et l'autre Pour comprendre là où vous êtes aujourd'hui Et donc j'adore finir cette émission Par cette phrase d'Oscar Wilde Qui disait Il faut viser la lune Car même en cas d'échec On atterrit toujours dans les ? Dans les étoiles Merci à vous On se retrouve dans 15 jours Merci d'avoir regardé cette vidéo